Je suis le même que j't'a aimé qui n'a pas changé Joe Cormier et Megamulon! Nous avons un moulin! Ça a été fait en roche de pierre! L'autre jour, j'ai fait une entrevue pour le 7 jours. Je leur ai fait à craire que moi, avant chaque show, je faisais du karaté. J'ai embrassé ma cinture. À un moment donné, j'ai eu une notification d'un monsieur. T'as écrit de la lettre! T'as écrit de la lettre! T'as fait un parmèque, monsieur. J'essaie de me crosser ici. Ma chatte, elle boit dans le bol. Elle chie dans ce bol-là, n'y aide-moi pas! Je suis pas sur la tête, astille! Mais dis que c'est pas sur la tête! C'était quoi ton plus gros deuil dans ta vie? J'aurais jamais une grosse queue. Non, mais les suicides, c'est triste. Oui, vraiment. On déconseille à tout le monde. T'sais, ceux qui disent que ça va dangereusement bien, j'ai toujours peur d'y retrouver qu'un douce dans les yeux. Pis c'est pas là que ça va! T'as de la misère à dire, je t'aime, toi. Y'a du monde que j'ai trouvé fucking beau, pis moi, j'ai dit « Ah, non, toi, c'est un cauchemar! » Si on a un affaire à te dire en vieillissant, mon homme, là, quand quelqu'un s'ouvre la gueule, t'es pas capable. One night, baby! ы Hey, si ma blonde, elle me tape c'est une heure, là, pis que c'est quoi j'fais, c**lisse? Ben c'est pas trop compliqué, Prends un break Ouais pis si j'suis vrai mec, j'ai un rythme pas ben Tire-toi une Passe au frère Prends un break Si ton poste m'aiment c'est vrai Prends un break Ton enfant et j'ai porté Prends un break J.N.D. Frank pis le beau frère Prends un break Wow Hey, welcome back mes p'tits minots Sur le podcast number one Around The world Aujourd'hui moi et mon beau frère on avait la danse sucrée On avait envie d'amener des invités Croustifiants, bons à déguster Mais tout d'abord Comment as-tu fait mon beau frère Ben ça va super bien pis ça va encore mieux parce que On s'est fait inviter ici par la cabane à sucre Constantin qui nous ont reçu comme des rois C'est vraiment cool comme cabane à sucre, c'est énorme On est à Sainteux bro Ouais, on est direct à Sainteux Pis c'est la plus grosse cabane à sucre dans le coin de Montréal Prends pas de réservation, tu te pointes là on est dans le temps Des sucres, fait que si ça t'intéresse C'est ici que ça se passe Pis quand même un gros podcast en perspective J'ai hâte pour celle-là Ben oui, on reçoit deux personnes qui sont déjà passées sur le podcast Une que je me sens mal Les coups de coeur sont drôles en tabarnak Ben c'est ça, c'est deux coups de coeur Pis une qu'on a invité peut-être à notre pire prestation de podcast à vie Fait que c'est cool qu'elle revienne genre pour un vrai podcast Ben oui, certainement Fait que grosse fin de semaine mon beau frère Grosse fin de semaine, on a fêté tes 32 ans Ben oui, on a fêté ça dans le chat, on s'est décolletés C'est la fois où ça m'a le plus coûté cher d'alcool dans ma vie C'est cave comment t'avais passé de l'alcool Ça avait pas d'osti de bon sens Pis c'était Kevin Kevin Daudé qui nous servait parce qu'on est au camp pipe Pis en arrière il y avait des joueurs du Canadien qui brossaient C'était vraiment, vraiment nice Mais toi comme... Comment ça va? Ben moi ça va bien, t'sais j'ai passé une belle soirée Quand même assez festive, Kevin était là Je me suis fait des amis que j'avais jamais rencontrés T'sais, je découvre la vie de Montréalais Parce que là, t'sais, je commence à sortir un peu plus Les 6 premiers mois que j'habitais à Montréal T'sais, j'étais quand même assez tranquille Fait que là... T'étais en couple, c'est ça que tu veux dire? Ben c'est ça, j'étais plus en couple Pis là le beau frère, il est rendu dans le chat Il sort avec nous d'un soirée montréalaise Pis ça va bien ses enfants Je voulais te lever mon chapeau aussi pour la confiance que t'as Ben je sais pas si c'est de la confiance Honnêtement je m'attendais Je pognes plus que ce que je pensais Ça fait du truc de cul dire ça Ben là je suis content, c'est une bonne nouvelle Les filles dans le chat, ils savent que tu se pognes Tu c'est pas trop de cul Moi je pensais... Ben je pensais pas Pas je pensais pas, mais comme J'ai été agréablement surpris, mettons Mes dernières sorties au bord J'ai été agréablement surpris Fait que continuez d'être sympathique La jante féminine Bon ben je pense qu'il est temps d'accueillir nos invités Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs On accueille deux personnes de l'humour Que j'adore du plus profond de mon camp Joe Cormier et Megan Mulan Bonjour C'était ça votre brainstorm Enchanté, enchanté Même si on s'est déjà vus Ça c'est un intro chargé Si tu vas de soft lounge du fait que t'es célibataire C'est-tu comme ça, on veut l'annoncer à tout le monde C'est déjà fait Moi ça a-tu slidé dans les DM depuis qu'on l'a annoncé Mais on l'a pas encore, c'est pas sorti Le premier épisode qu'on a fait le soft lounge C'était avec Jean-Philippe Vautier Et ça sort dans deux semaines Non mais on a pas fait une story que je fais la promotion de ton célibat Ouais mais ça a pas porté fruit Ça a pas porté fruit Faut lui remplir ce train qu'il m'a dans la tête Mais là, je sais que t'as eu bien des problèmes de frein les derniers mois Comment t'arrives-tu à mettre les breaks à le beau vrai ? On va starter ça là-dessus C'est quoi une longue réhabilitation, il me semble ? Une quoi ? Une longue réhabilitation ? Normalement, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que tu sois genre trois mois, je pense qu'il dit Trois semaines, je pense qu'il dit, sans te toucher le batte pour que ça se répare comme il faut Trois mois, trois semaines, c'est... Mais ça, c'est ce qu'il a pas été capable de faire, de pas se toucher le batte pendant trois semaines C'est tout vrai ? C'est ce que j'ai pas eu nécessairement Ouais, exact, exact C'est que je me rendais pas aux trois semaines d'avoir le break complet Puis tu sais, je reprenais pas vraiment de mes erreurs Fait que ça rebrisait Mais là, je te dirais que ça doit faire... La dernière fois que c'est arrivé, c'est à la fin de l'été Fait que là, je pense que... C'est arrivé combien de fois ? Quand même quatre fois, Mégane C'est ça, là Puis tu peux pas vivre la best life montréalaise, pas de break, mon nom Tout t'accueil, tu sais, puis t'apprends pas de tes erreurs Ça arrive à tout le monde, ça arrive vite, Mégane, là La hausse à break, elle a fendu d'une chambre d'hôtel, il a tout taché les draps Puis il y a eu un surplus à cause de ça Ah ! C'est cochon Ben oui, vous autres, ça va bien, ça va bien Ouais, à part de ça Ça va bien, ma ligne, la break est safe On tient ça clean Est-ce que vous avez déjà brisé quelque chose pendant le sexe ? S'est-tu déjà fendu une lèvre, autrement dit ? Mon égo Ouais, moi aussi l'égo, mais... Mon égo, non, non Mais non, je me suis pas... Pour se te fendu une lèvre, il va vraiment falloir... Adieu Il va falloir que tu donnes, là Oui Ça dépend sur quoi tu donnes, là C'est que de mettre des nez en ice, là Ah, ouais À un moment donné, les deux pattes de pâle Ça peut arriver, ça peut arriver Puis qu'est-ce que tu veux dire, tu pognes plus que tu pensais ? C'est combien plus que tu pensais ? Une, deux ou genre cinq ans ? Honnêtement, j'exagère probablement Parce qu'on a fait un événement récemment C'était fucking nice, by the way Vous irez à la petite grenouille Sherbrooke, c'est hot Puis c'est une des premières fois que je shortais depuis comme six mois Je shortais jamais au bord Puis honnêtement... Tu crossais ? Bien, j'avais une blonde, mais oui, je me crossais aussi Mais en moyenne Surtout Puis c'est ça Puis là, Chris, on était là Puis genre, il y avait plein de filles qui voulaient prendre des photos Puis genre, legit, il y avait... C'était quand même Chris C'était décollissant C'est la fois ce qu'on se faisait le plus... Ah ouais, hein ? Qu'on a dû prendre 100 photos, là Ça avait pas de sens Genre, ça avait aucun sens Des be-reels ? Ouais, ça, c'est ce affaire-là Souvent, ils savent ça Les be-reels, ça me stresse Je sais jamais quoi Là, elle me dit, fais-moi mon be-reel Hey, wow, est-ce-tu, là ? Je suis pas un faiseu de be-reel, là Je peux être dedans, tu sais, mais... Ok, il demande de faire un be-reel Tu vois, elle veut que je prenne son téléphone Puis je le fasse Puis là, ce qui est arrivé C'est qu'on est allé à la petite grenouille Puis nous autres, on avait déjà fait un événement Avant au PMF Qui était un bord juste à côté Puis la fille était serveuse, là-bas Fait que moi, je la connaissais Un peu Puis lui, il avait... Il l'avait pas rencontré Mais il l'avait pas vu Parce qu'il y avait une blonde dans ce temps-là Puis elle était là Fait qu'il y avait pas d'intérêt Il est tout pogné Il est tout pogné Il est bon, quand on est sautis à la place Là même, il saute Je sais pas pourquoi je pogne avec les filles Je comprends pas C'est quoi qu'il voit Laissez-nous s'en savoir dans le chat Qu'est-ce que le beau-frère a de plus Puis là, la fille, elle vient me parler On jase, on jase Puis là, le beau-frère était assis dans la banquette Là, je lui dis Je la mets... Bien, je la fais s'asseoir dans la banquette Je dis ça, c'est mon beau-frère Il est célibataire Puis à partir de là, mon gars Il dit, je la fais s'asseoir dans la banquette Je vois, c'est ça L'homme qui murmure aux femmes Le draper Il s'envoie de poêle Assis-toi dans la banquette Le beau-frère, il est arrivé C'est dans le chat, ça Il avait recroisé son iPad J'ai mes notes pour mes premières dates Ouais, c'est hot, ça Bien, ok, écoute Sans photo, ça prend combien de temps, peu près? Bien, c'est que J'étais comme assis C'est parce qu'on était comme assis dans une banquette Puis moi, il n'y avait personne assis à côté de moi À ma banquette Fait qu'il y avait comme un espace vide à côté de moi Puis ça rentrait, genre Il y avait comme une file Puis ça venait s'assir à la banquette Pour prendre des photos Mais comme non-stop Pendant un bon genre de 15 minutes À prendre des photos Je suis content qu'on a dit À notre genre de graphiste Assis-toi là Comme pour un peu Notre genre de graphiste J'aimerais ça avoir une photo de lui Le jeune bandé Ouais, c'est ça Le jeune bandé Mais en tout cas, c'est ça C'est ça son nom, jeune bandé? Non, je viens de sortir ça de même Mais c'est parce que Je me remémore de sa soirée Puis je sais que Chris Il était heureux, lui Il vivait sa best life C'est ça Fait que Tu as hâte que tu en faisais profiter Des genres de graphistes C'est votre best life Bien, je veux dire, c'est ça Il faut redonner Tu sais, je pense que C'est ça qui est cool Comme t'es lèveton En face à l'oeil Même combat Mais ouais, c'est ça Fait que ça, c'était Ma fin de semaine Mais à part de ça Chris, on est vraiment content De vous recevoir Moi aussi, merci Puis comme on disait en intro Mais regarde, on était désolé Pour la première fois qu'on t'avait reçu C'était tripant Mais je comprends pas Comment vous vous êtes dit On va saouler 50 influenceurs Et ils vont vouloir nous écouter Bon, c'est juste pas dit Ça arrive Ouais, c'est des erreurs du métier Vous êtes jeunes quand même Dans notre métier Ben oui, puis on fait pas de show live Ouais, c'est ça Puis là, il y avait un bar Nous, on était comme Ben le monde va nous écouter Mais c'était l'événement Simply L'année passée Puis il y avait au moins La moitié du monde Qui était sous dans le Tu sais, il y avait David Henner Puis sa gang Eux autres, ils étaient sur Le gros Chris de Parton En arrière Puis il y avait Tiny Small Le nymphoman Il était debout Sur le comptoir C'était comme calice Là, t'as Mégane Qui vient répondre à des questions C'est ça C'est ça Ouais, c'est intimidant Comme univers Ben, c'est intimidant Parce que Mégane Ça va bien en tabarnak Tes affaires Très bon lien Ah oui, non Il est vraiment bon Avec son iPad Je suis ça Je suis allumé J'ai l'air de rien Mais ma Monster Je suis là Puis c'est ça Une petite bloc sur le side Ça, c'était bien joué Thanks Fait que c'est ça T'as été diplômé De l'école nationale d'humour En 2020 Puis en 2021 Tu faisais la première partie À Joker À ma droite Tu commençais à collaborer À Radio Tu t'es même rendu À la finale De l'affaire Qui cherche Des nouveaux humoristes C'est une bonne façon De dire que j'ai perdu Prochain stand-up Si ça t'as perdu J'ai gagné Full d'opportunités Mais j'ai perdu 15 000 Il était pas à moi Mais ma mère Après Parce qu'à la finale Il avait amené On pouvait Fallait qu'on amène Nos parents Puis À la fin Ma mère Est allée voir L'humorissette Puis elle a donné Un petit char de marde Dans la mode Ouais, mais Fais-moi longtemps que ça Ce qu'elle a fait C'était impressionnant J'étais comme Mais le vent Ta gueule Arrête de parler À M. Morissette Mais elle était contente Mais pour arriver L'humorissette T'es comme Fils-bombe ma mère Un petit char de marde Un petit char de marde C'est plus en mode Come on, Louis Mais tu sais Genre c'est filmé Il est trop tard On l'a sur le table On ne viendra pas Sa décision T'as ma mère Elle a bien fait De le remettre À sa place L'humorissette Mais ma question C'était Comment t'as vécu ça T'es devenu quand même Populaire assez rapidement Juste en sortant de l'école Ça t'a déjà Genre overwhelmed Depuis Ça fait pas longtemps Puis là ça roule T'as même été C'est long ma question Mais t'as aussi fait Un show à la télé Ou que t'as vu Le premier rôle Avec Yannick de Martineau C'est quand même Des coups proches Troisième rôle Ok d'abord Mais c'est quand même Un bon rôle Oui ça c'était vraiment Le fun Mais ça c'était Oui ça c'était le fun T'es où ça? C'était l'affaire Abyss Top dog Ah top dog Ah oui c'était bon ça T'as regardé? Non Ça je pensais Saison 1 puis 2 J'ai regardé C'était 3 moi La 3 J'ai pas eu de temps Mais je t'ai là Mais je vais le regarder Pour toi Puis j'invite tous les gens À la maison C'était dégueulasse Depuis que t'es connu Les photos d'un bord T'as des problèmes de fil Oui ça pogne-tu Tes enfants? T'as-tu un chat? Non moi ça pogne Moi c'est comme Tu sors puis tu râles Ça pogne moins que tu pensais Mais je pensais pas Que ça pogne Juste vraiment Non y'a pas de fil Ben oui on va Personne fait l'affaire d'attente On va te faire Aller un de leur party D'après moi Ça va marcher Mais ça a l'air Ça a l'air de De rouler en crise Le party Je sais pas Je suis prête à ça Personnellement Ah non ça consomme Ben non tranquille T'as une face De gars qui boue Complètement festif Ça m'arrive Mais genre Je choisis mon moment Ah ouais je comprends Les week-ends C'est ça Les week-ends La fin de semaine C'est ça Les fin de semaine Toi Drip Tu fêtes-tu un peu? Ben je suis beaucoup plus tranquille Que j'étais Que quand j'étais à Québec Parce que là J'ai pas tous mes amis d'enfance Ok ouais Fait que tu sais J'ai plus le petit souper Ou le Tu sais c'est juste Le vino Pour les drinks Mettons Je me tiens avec les gars Du podcast C'est comment ça Se tenir avec du monde Comme Vous avez combien de temps De différence Comme 8 8 je pense Ça paraît pas Non Ça paraît pas Des fois oui Sur scène Ben tu sais L'expérience Que j'ai L'a vécu Mais On s'entend fucking bien Il y a pas de Ça c'est nice Il y a pas Il y a pas Il y a pas De différence Entre Entre cet ami-là Mettons le beau-froid Mes amis d'enfance Qui ont mon âge À part qu'ils ont des enfants Des maisons Puis des hypothèques Lui il y a rien de ça Il y a même plus de blonde Fait que Non Puis j'ai même pas de char Mais c'est ça Peut-être plus au début Pas de char Ah j'ai une charme Ça c'est cool Peut-être plus au début Mais là ça fait genre Deux ans On est tout le temps ensemble Quasiment à tous les jours Que là à un moment donné On finit par Vous connaissez par cœur Ben c'est ça On se connait par cœur Mais c'est ça qui est fucké D'arriver à Montréal Nous nos amis sont à Québec On a comme pas vraiment De cercle de Montréalais On n'a pas d'amis Vous autres vous venez pas De Montréal non plus Non J'ai pas d'amis de Montréal Vous ennuyez-vous Genre du plus région Genre comme Plus campagne des fois Ah bien comme t'es là Tu dois t'en ennuie Moi oui Lui il retourne dans le bois Quand on se trouve Des petites maisons Oui oui J'ai des petits projets À un moment donné Je vais être off the grid Mon beau-frère C'est ça ton plan de match Quand t'es tout Arrête là À un moment donné Je suis off the grid Ça arrive T'es pogné Tu fais un party Prends un break Vous êtes pogné Vous êtes perdu dans le bois Il y a un hélico qui descend C'est moi C'est toi ça Je te ramasse Tu serais quand même Garde forestier Tu es habillé comment Exactement de même Pour chuter mon hélico Pour changer de linge J'aimerais ça quitter le métier Puis disparaître À un moment donné C'est tout ça que tu te dis Je sais pas quitter le métier Mais le faire d'une autre façon Peut-être Off the grid J'aimerais ça être off the grid À un moment donné Des vidéos de toi Qui construis des cabanes dans le bois C'est plus non Non il n'y a plus de vidéos Moi je n'existe plus Sur internet Ça te prendrait quoi Pour dire ok J'ai fait mon chemin J'ai fait mon temps Un million de cash Un million de cash Un million de cash Je fais plus j'aime le show Un million de cash Un million de cash On t'envoie plus Off the grid Je l'investis Je pars Tu l'investis sur la poudre quoi Ouais ouais Je pars en Estudamé J'en viens bredouille Avec mon deuxième one man show Là je suis obligé De vendre du ticket En tabarnak Un autre million aussi Un autre million Non ouais Je sais pas Des fois Je sais pas Ça fait du bien d'être calme Ouais mais c'est cool Je viens de la région Tu sais Québec C'est pas une région Toi pis moi C'est quand même un gare Montréal pis Québec Ça fait région Oui il y a un gap Mais il y a une différence Il y a une région pareille Mais c'est pas de Québec Pis il va en campagne Pour vrai Toi toi c'est plus gros Le gap entre Montréal et Québec Mais il y a des campagnes Plus près Tu sais à Québec Moi je viens de la campagne Mais comme Tu sais j'étais comme À 25 minutes de Québec Mais tu sais ça reste Il y avait 4000 habitants Dans mon village Il y a comme plus de villages Pis je trouve que le monde Est pas pareil genre On dirait le monde D'où je viens Sont pas pareil Que le monde de Montréal Je sais pas si t'as un préjugé ça Je sais pas si c'est préjugé Je connais pas ton village J'ai pas été élevé là Mais moi je sens la communauté Plus c'est serré dans mon village C'est ça C'est ça que je trouve Qui me manque des fois On dirait là Je vois plein d'itinérants Pis j'ai de la peine Pis je voudrais les aider Je sais pas quoi faire pour ça Ouais exact Je connais pas comment Régler ce problème là Mais on dirait Tout le monde s'en calisse Tandis que Ça l'embarque de l'ozon Il y a une bonne carapace Tu fais une bonne carapace Là dessus Pis à un moment donné C'est que Mais oublie pas Que juste un bonjour Ça peut vraiment leur faire du bien Tu sais d'être considéré Comme humain justement C'est ça exact Parce que souvent C'est ça qui me manque Au-delà du contact Je peux-tu avoir de l'argent Bien que c'est ça Leur question Lubrifiant sociale Tout ce que Tout ce que tu peux leur demander C'est si ça va bien J'espère que les nuits Sont pas froides Ou j'espère que t'as Quelque part de loger Ou tu sais Mais Joe il a fait un balado Là dessus Qui explique tout bien ça Pis tu vas quand même Rencontrer Ouais ouais Ben on a fait des gros soupers Avec eux Pis C'est vrai Comment ça s'appelle ça déjà Histoire à coucher dehors Histoire à coucher dehors Chris Pis c'est quoi ça C'est comme 6 épisodes Avec Télé-Québec D'un balado Où je parle Avec différents intervenants Avec des gens de la rue Avec des gens Qui ont connu Des situations d'itinérance Pis là on est comme Tout à souper ensemble Pis il y a vraiment Des beaux témoignants Justement Oh ouais Ce qu'on ressent C'est vraiment Genre ils ont besoin D'être humains finalement Mais c'est ça Tu vois c'est ça la question Parce que j'en croise plein On dirait que Genre dans mon bloc Il y en a qui dorment là Fait que j'en croise tout le temps Fait que ça m'habite un peu Pis je me dis Genre j'aimerais ça faire de quoi Mais je le sais pas c'est quoi Leur donner de l'argent Ça c'est beau Quand j'en ai Je leur donne de l'argent Pis être sympathique Ça mettons oui Mais mettons plus à grande échelle C'est vraiment Tes aides C'est difficile Parce qu'après ça Je pense que c'est pas à nous En tant que citoyens On peut les écouter Mais je pense que c'est Aux têtes dirigeantes D'ouvrir des tables de concertation Pis d'écouter ces gens-là Parce que peut-être Que notre mode de vie Est pas fait pour tout le monde C'est ça Il y en a qui sont par choix Aussi qui sont là Ben c'est rare ça Je dois dire Mettons c'est comme J'ai débattu personnellement Parce que c'est pas vraiment Un choix que de se faire juger Par toute la société Non mais d'être Dans cette situation-là Moi j'ai fait un podcast Avec un itinérant Pis lui il disait justement C'est ça nos sources Lui il fait 20 ans Qu'il est là Pis il s'enlève de tout ça Ouais c'est ça C'est sa liberté Parce que justement Comme tu disais Notre mode de vie Il convient pas Lui c'est trop de responsabilité D'avoir une hypothèque Un char Une maison Il fume ses battes Pis that's it that's all Chez eux c'est chez soi Ici À l'intérieur Dans son coeur Ça devrait tous être ça Ça devrait tous être ça On va être bien dedans Pour avoir une maison Pis des affaires Pis tu bien dans ton dedans Toi Megan Non mais non Non Ben oui Combien sur 10 Sur 10 7-8 genre Ça va bien C'est ça T'as de la misère À dire je t'aime Toi Pis ça tout c'est bon Quand même Ça tout c'est bon Ça va bien C'est des petites affaires À régler Mais je pense Tout le monde Devrait être à 7-8 Ouais C'est ça Parce que t'es un 10 C'est un problème Tu sais ceux qui disent Ça va dangereusement bien J'ai toujours peur D'y retrouver Qu'un 12 dans la gueule Pis c'est pas là Que ça va J'ai adoré le ton On dirait une pub Pis c'est pas là Que ça va Pensez-vous que Quand tu deviens humoriste Parce que t'es un peu plus De confiance que les autres Pour pouvoir te mettre Sur la scène Ou à l'inverse T'es comme une espèce De truc Le public te donne La confiance Qui te manquait peut-être Tu sais C'est une drôle C'est une drôle C'est une dure de question Parce qu'on a chacun Nos bagages personnels Mais pour vous Pour votre expérience À vous Moi c'était vraiment Dans le but de faire rêve Parce que j'avais cette passion Depuis que je suis jeune Après ça Une fois que je suis embarqué Sur scène Évidemment que Je le vois en tournée La force de faire Le même spectacle Que la confiance Que les gens m'ont donnée Vont juste me permettre D'aller plus loin Dans mon art Parce que là J'ai rejoint ces gens-là En salle Mais je dirais pas Que c'est toujours à bâtir Pis j'ai l'impression D'avoir deux vies C'est-à-dire J'ai Joe dans la vie Mais j'ai dû apprendre À être Joe sur scène Pour être moi-même sur scène À atteindre Une espèce de symbiose Fait que ça Ça a été long Ouais Je comprends Ouais Je comprends Pis il y a aussi Il y a une différence Quand tu finis un spectacle C'est les gens Ils applaudissent pas toi Nécessairement Ils applaudissent ce travail-là Ça dit rien sur ma personne Ouais Mais il y a quand même Quelque chose de close avec Vu que l'humour Souvent on se livre un peu C'est une partie de nous Exacerbée Ouais C'est vrai C'est vrai qu'il faut pas Trop le prendre personnel Ben parce que ça dit quand même Un peu de quoi sur ta personne Parce que je suis d'accord Moi aussi j'ai cette opinion-là Mettons pour les podcasts Quand même bien le monde Disent que t'es bon Sur un podcast C'est deux heures de ta journée Peut-être que t'es un trou de cul Pendant les 22 heures Qui restent dans la journée C'est possible Fallu que j'y pense Mais pas toi Ben j'essaie de pas Mais tu sais Dans le sens Tu penses-tu que t'es un trou de cul toi Je pense pas Mais non Mais t'as confiance Toi sur 10 T'as mettrait où Je trouve que t'avais un bon 7-8 j'aime ça 7 je vais dire Je vais dire 8 Parce que je punk c'est assez 7 avant de savoir que je punk Ça c'est une réponse bandée Pis ça c'est une réponse de gars C'est le regard des autres 8 maintenant que je punk c'est 8 C'est à toi variable en estie C'est ça Mais ça tu vois C'est quand même dans mes réflexions De justement C'est un 8 là Est-ce qu'il vient du regard des autres Ou il vient 100% de moi Est-ce que c'est à cause Mais l'un nourrit l'autre en fait Exact Des fois il y a des gens dans ta vie Qui vont te regarder Avec une belle confiance Que toi t'as pas nécessairement Pis ça va être le sparkle De faire si cette personne-là Pense ça de moi Ouais pis tu sais aussi Toi t'es Joe Cormier Toi t'es Megan Brouillard Le monde qui te reconnaisse Quand ils te voient Ils sont tout le temps positifs Tu sais c'est tout Ah c'est cool ce que tu fais Fait que veux veux pas Dans le regard des autres Ça donne un petit boost Pas de tout Mais ça doit être rare Il y a le monde qui font Fuck you Joe Cormier Ben sur les réseaux sociaux Oui là Mais tu sais C'est les réseaux En vrai Mais en vrai Comme nous on a pas Être en vrai Sur les réseaux oui Mais nous on sent pas bien Ben c'est rare que tu vas aller Parler à quelqu'un Qui t'haï Pour lui dire quoi Ben c'est ça Fait que genre veux veux pas Les interactions Qui sont comme positives Avec les gens C'est sûr que ça joue Sur ta confiance personnelle Pis la façon que tu te vois Pis aussi dans les autres Si t'es pas quelqu'un Donne un compliment Sur un affaire Que tu savais pas Que t'avais Pis après ça tu remarques Tu fais ah oui c'est vrai Que ça c'est le fun Tu vois Ouais ok Il t'allume Tu vas te dire T'es comme ah oui c'est vrai Ah oui ok Je suis capable de faire ça J'ai pas d'exemple Mais je peux comprendre Merci Vous autres Oui C'est quoi le dernier compliment T'as reçu C'est la fin de semaine Pis ça se dit pas ici Ça va être ce que c'est bon Je suis pas le dernier compliment Hey c'était qui Les joueurs du Canadien Qui étaient au campagne Logan Mayhew Pis Joshua Roy C'est un joueur du banquet Clippez-moi ça On clip dans le chat On clip dans le chat W On s'en va super Avec Yvon Lambert demain Hein Hein Pis Dave Morissette La semaine prochaine Il se mate Dave J'ai jamais rencontré Je sais pas Yvon Lambert Mais Dave est vraiment Ouais Yvon Lambert Yvon Yvon y est drôle L'attempt d'embarrer On a super avec Une autre fois Il était Qu'est-ce que je voulais dire Vous supez avec On est avec Molson Ok oui c'est ça On fait des soirées Du Canadien Ah oui Pis là demain On va faire Un tour VIP Du Centre Bell Ils nous font visiter La galerie de presse Pis tout le fait Je l'ai fait ça Le monsieur qui s'a visité Il est supe encore Ah ouais Oh, c'est un vieux, monsieur. Oh, shit! On a plein de points en commun. J'ai eu des étoiles performance pour mon service aux clientèles, là-bas. C'est vrai? Il faisait ça, genre l'employé de la semaine? Tu devais être bon, Anastie. Moi, je gueulais. T'es un serveur? Non, derrière, avec ma petite calotte belle, mon petit chandail belle, je servais des hot dogs. Ben oui, OK, fait que demain, c'est VIP, galerie de presse. Puis un match. On est en arrière du banc des pénalités. Ah, c'est mon billet, ça! Ça a de l'air. Moi, j'ai fait l'animation, en fait, semaine, du concours d'habilité, je faisais des petites affaires. Moi, j'ai vu les stories. Des petites affaires. Je faisais mes petites affaires. C'était quoi, les petites affaires? C'était quoi, ta job? Ben, c'est juste les animations. Fait que, tu sais, mettons, il y a un monsieur qui essayait de briser les cibles. Faites-nous en rien! Non, 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 mais qu'on est trop gêné. À un moment donné, il y avait un chien, Maggie the goalie, c'est comme un chien qui a comme 12 millions de likes ou de followers sur Instagram. Pis, genre, le chien, elle arrête... Ça donne envie de snapper fort, ça! Vraiment, le fun! Le chien, il arrête les petits pucks à caoutchouc. Genre, tu lances des toutous, elle s'en fout, elle arrête les pucks à caoutchouc. Pis là, ils l'ont mis... Excusez, je me suis en train de faire. Un jacquail à 107 kilomètres. Ah oui, Maggie! Ben, le... Yurai, il lançait des pucks, pis là, elle essaie d'arrêter. J'ai demandé à Yurai de faire un Michigan sur le chien, pis Yurai, il m'a regardé, il était comme, me! Pis t'étais comme, yeah, you! Honnêtement, on est rendus là, c'est une nasty société, pareil. C'est le fun, hein? Un Golden Retriever qui a 12 millions de likes qui se ramène au Sarah Glass qui s'en belles, là. C'est un shepherd? C'est tout le monde dit. Ah, ça passe. Ah, c'est vrai! C'est le fun! Tu l'as pas vu! T'as pas un chien? Oui, j'ai un chien! T'as pas de chien? Oui! Qui? Non, j'en ai déjà eu, des chiens. OK. Mais j'ai... Non, j'ai pas de chien. Mais je trouve que c'est malade, t'sais, hot, là. Le divertiment, là, c'est que Joe, ça. Ben oui. Joe, t'as un chapeau et des bottes de... des bottes de... C'est ça. Ben oui, mais sais-tu mon compte Instagram? Il n'y a pas 12 millions de likes. Oui, mais entreppe des pocs avec ta gueule, tu vas voir, peut-être. Ça, c'est vrai. Puis t'as une montre, pas de... pas de montre. Hé, mon homme. Tabarnak! Millionnaire. On est dans le futur ou quoi? Caliste! T'es riche! Ça a été quoi, ton plus gros apprentissage pendant ton premier One Month Show? Qu'est-ce que t'as appris? T'es-tu tanné de le faire? Sur toi-même? Sur moi-même, je pense que je suis dur à long terme. Dur dans le slip? Non, non, pas dans le slip. Tu sais, j'ai l'impression que... C'est comme quand je voyage avec un technicien ou whatever, je viens vite à me tanner de... des personnes. Je suis quand même sauvage. Bien que je les adore, là, quand ça vient toujours la même affaire, la routine, des fois, je suis comme à tabarnak, je trouve ça... Tu voudrais être tout seul ou tu voudrais changer du main? Changer du main tout seul, tu sais, juste voir tout le temps des affaires. On dirait que je suis... Je suis dans cette société-là aussi, j'en fais partie, le consommer, ton start, tu sais, voir plein d'histoires. Fait que ça devient redondant, la tournée, c'est ça que tu veux dire? T'aimerais ça faire une tournée avec Maggie De Gaulle, peut-être? Oui, peut-être que oui, mais je me tannerais après cinq jours. Mais le plus grand apprentissage aussi, par rapport à mon jeu, c'est de prendre plus mon temps. Parce que des fois, je m'en repas assez dans ce que je joue alors que je suis capable de le faire. Puis mon plus grand apprentissage aussi, c'est que je prends rien pour acquis. J'apprécie vraiment chaque personne qui se pointe à mes shows parce que je trouve que c'est une belle preuve. C'est fou, ça, de voir le monde qui sont là. De prendre soin du temps du monde, des gens que... Moi, mettons, je viens d'une famille qu'on se payait un show d'humour par année, puis c'était comme... J'ai compris plus tard que c'était peut-être que mes parents l'auraient fait, c'est comme ça coûtait cher. C'est un luxe. C'est un luxe. Puis de faire... Il y a peut-être du monde qui ici se paye un luxe par année. Tabarnak, j'ai envie qu'ils sortent d'ici bien bandés. Oui, mais nous autres... On aime ça dans le chat? Oui, on aime ça dans le chat. On est allé voir ton show à Salabarousseau. C'était tout le fun, ça. Honnêtement, c'était hot en tabarnak. On a eu du fun à Salabar. Je trouve que le décor, il est nice, il est simple, mais juste les lumières, je trouve ça très nice. On a bien pensé à nos affaires. Pour elle, c'était un des meilleurs shows. En live, c'est un des meilleurs shows que j'ai vus. C'était... Félicitations. Puis Megan était la première partie, ça a tout bien starté. Il y avait de la diversité de sexe. Ça commence avec une fille, ça finit avec un malade mental. C'est genre... Tu t'étais... C'est-tu que je l'adore? Fait que non, c'était vraiment... En parlant de sexe, tu ferais du sexe à quel joueur du Canadien? Mon tambeau. Mon tambeau. T'aimerais ça te faire gauler? Oh! Oh! Ou snapper. Hein? Tu l'as dit aimer, celle-là, Megan? Me faire gauler par mon tambeau dans la rotation des trois gaulers. C'est dur à répondre à ces questions-là. Ou l'homme de ta vie peut-être plus? Le plus riche? Le capitaine? Serais-tu capable de sortir avec un hockey-yard? Bien, c'est sûr qu'on n'aurait pas des horaires full compatibles, mais c'est temporaire. Fait que tu serais capable. Je serais capable. Tu sais, genre, t'accepterais la vie de... Bien, ça ferait vraiment chier et déménager à Winnipeg, tu comprends? C'est ça, oui. Est-ce qu'elle m'a dit de quoi? Je ne pourrais pas abandonner ma carrière, tu comprends? Si je n'ai pas une carrière, je peux faire comme écrit, je vais revenir dans deux ans. Non, c'est super bon en français, mais j'ai l'impression qu'à Winnipeg, ça pomme moins. Non, non! I went to Winnipeg, it went really well. Il y a des communautés francophones à Winnipeg. Oui, oui, mais... A lot of those. Quand les... A lot... A lot of those. Ah, j'aimerais ça qu'on fasse... On devrait se faire une histoire de stand-up anglaise, juste pour le thrill de l'essayer. Il faudrait qu'on soit devant les francophones parce que sinon... Non, non, on l'essaye. Ça n'a pas levé, là. Demain, allez-vous... Quand vous allez voir le Canadien au Banay-Pune, va être une petite pancarte si ça prend un break. Mais qui te sortirait, toi? Ah, Chris! On n'a jamais pensé faire ça. Pourquoi? Une petite pancarte prend un break, fait que là, s'il y a des... Fait que là, si quelqu'un en pénalité, tu mets juste ta pancarte pour un break. Oui, on fait ça dans le chat. Ça nous fera en sus. On va aller chez le bureau des gros. Prends un break dans l'affaire des péditions, je viens de la cacher. Ah oui. On la colle, là. C'est qu'un Chris. Non, mais juste pour pas que vous fassiez poggé, tu sais, t'as sort le premier, fait que c'est sûr que vous allez avoir une exposition. Mettons, vous avez le droit d'un joueur, vous prenez qui? Cofield, c'est sûr. Le date? Pour avoir après un break. Ah, wow. Pour date? Cofield. Moi, je ne pourrais pas en nommer trois joueurs. Tu ne peux pas nommer trois joueurs? Non. Là, vous venez de dire Cofield, je connais lui. Armia. Suzuki. Non, mais pas juste dans le Canadien. Pezziata. Ben oui, c'est ça. Ça doit être dur la vie d'une femme de hockey. Oui, c'est un cauchemar. Il n'est jamais là. T'es un estime numéro, on dirait. Ben, c'est un business, tu sais. Il n'est jamais là. Je trouve que ça doit être tough quand même, l'écart des salaires. Il y a du monde, ils sont tous fucking riches. Ça, je leur donne. Mais mettons, le plus bas, c'est comme 750 000, mais le plus haut, c'est 8 millions par année. Il y a une marge de manoeuvre quand vous sortez quand même au restaurant. C'est tout des fucking riches, mais ce n'est pas des riches au même niveau. Oui, c'est ça. C'est rare que tu vas mettre les minces affaires. Non, mais ils veulent suivre. Il y a un gros char, l'autre, ils veulent gros char. Puis... C'est des horaires de fou. Ça doit être l'enfer. Puis eux, quand ils sortent au bord. Ils sont tout temps blessés. Vraiment, ça doit être tough sur le corps, pareil. Oui, je sais, je fais de la boxe trois fois semaine parce que Monon qui est couché à 8 heures. C'est ça. Imagine, il revient à 8 heures, il veut se coucher. Moi, je dis que c'est ça, j'étais à 5 heures, je faisais un show. J'aimerais ça qu'on écoute Big Brother. Big Brother parce que mon ami Yannick, il est là, Danick, il est là puis je veux savoir comment il va. Il est bon Danick, by the way. Il est bon Danick, Il est bon Danick, il est là. J'aimerais ça faire le dodo collé avec toi. Lui, il s'en fout. Qui veut faire le dodo collé avec Danick? Non, non, je parlais du... OK, là, vous autres, vous ne suivez plus à part que vous êtes rendus dans zone adverse. Je me suis perdu dans ton sketch. C'est un sketch de moins que mon joueur d'hockey. Oui, c'est mégane, j'avoue. J'avoue ma goille brouillard capotée. C'est stressant de travailler pour RDS? Parce que, mettons, ici, on peut dire ce qu'on veut, mais là, toi, tu marches sur des... RDS, c'est cas de peau. Moi, je vais te dire si je trouve ça rough. Moi, j'ai fait une saison à RDS, mais c'était pas si pique. C'était vraiment le fun, mais c'était très... C'était prêt à enregistrer, dans le fond, fait que... OK, fait que t'as pas... OK, je pensais... C'est pas du live, là. C'était pas du live, mais on faisait du live tout tape dans le sens où il partait l'enregistrement, je le faisais, mettons, le lundi, il y diffusait le mercredi, mais comme... On n'a jamais repris, là. Mais je vais le dire, pour vrai, Émile, elle était stressée. D'RDS? Ah! Quand on se parlait, elle est en prison à RDS, ça va pas, là. Mais non, ça allait pas le bien. Tout le monde était vraiment à ce moment-là, à RDS, là. Ben oui. Moi, c'est nous autres, j'ai dit à mon truc qui est gérant, j'ai fait du simple RDS, j'aimerais ça aller faire des chroniques là-bas. Fait que là, il a appelé RDS. Au début, le producteur, il était vraiment pas sûr. Il me rappelle la première fois qu'il venait chercher. Salut! Avant, après, là, il avait vraiment pas la même face, là. Bon, je vous appelle au sujet d'une jeune artiste qui voudrait faire des chroniques ici. « J'ai une jeune femme, ça pourrait être intéressant. » Je sais pas ce que tu leur as dit, mais ça a marché. Mais Chris, c'était un bon bord. J'ai été, c'était bien le fun, ça. Bon, ben, Alexi. Alexi, il est tôt, hein? Elle m'a trop de pied de pèdler, là. Ah oui, oui. Tu peux vendre n'importe quoi, n'importe qui, là. Ah, il l'a, il l'a. Même si tu as fait accroche, j'aurais une carrière. Ah, pis Chris, finalement, tu veux juste aller off the grid Tu peux pas te rendre à un million, toi, parce que tu quittes. Ah oui, mais... Il garde toujours en bas du million. Tu restes assez pauvre pour pas partir de faire de la poudre à cette île. Off the grid. Faut regarder ça. Avec son hélico. Ça serait malade, tu sais, on me voulait plus faire pendant 20 ans, pis je reviens avec un documentaire off the grid. Ah, ça serait malade. Hé, croyant, tout. J'aimerais ça, pis chauve. Chauve, là. Coco-bogne, là. Coco-bogne. Coco-bogne. Encore avec ta moustache. Oui, juste la moustache. Rassait que des cicatrices de baller, là. Ah oui. Tu sais, je me suis échappé le baller brûlant, ça a noix, là, en dormant. Putain, c'est ça qui te manque pour ton casting. Les cicatrices. Ah oui, oui. Hé, on m'en fait dessus. Dans le chat, si vous croisez Joe Korn. On sort ça. Ben oui, c'est pas ça. Il manque un petit jackknife dans le bas de la paupière, là, ça fait... Pif, pif. Fais-tu une blonde, toi, là? Personnelle. C'est pour ça que je te la pose. Ouais, ouais. C'est vrai? Ouais, c'est personnel. T'as une blonde, ou c'est... Non, c'est personnel. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est personnel. Comment tu l'as rencontré? C'est personnel. C'est-tu une fille de région? C'est personnel. Elle fait OD, hein? J'ai entendu que c'était une ancienne de OD. Hé, non. Oh my God. Imagine Joe. Ouais, non, non, je veux pas... Hé, ça serait un jugement. Non, je veux pas porter le jugement, c'est juste ça fait de moi et de moi. Ça serait cool. Une bonne bimbo de Griffitha, mon gars. C'est jacké dans les lèvres. C'est tout à fait avec Joe. Prêt à s'envoler, ici. Mais toujours debout, t'es à côté de moi. Moi, je la tiens toujours par la taille de même assis. À chaque fois que tu mets tes bottes à catcher, t'es quand même... Ah, lui, là, il est écœurant. C'est cute, hein? Oh. Il y a une bûche qui a tombée, ça m'a fait peur, mais tout va bien. Ouais, prochaine question. C'est quoi ton genre de fille? Bonne question. C'est-tu personnel? C'est personnel. Non, non, mon genre de fille. Une preuve de philo, genre. Quelqu'un de SMAT, moi, ça va... J'ai bien des standards comme SMAT, intelligentes, que je suis capable de bien dialoguer, puis capable de comprendre ma folie. Est-ce que tes standards de beauté sont plus importants que tes standards physiques? Mes standards de beauté sont-tu plus importants que mes standards physiques? J'ai l'impression d'être devant un miroir, moi, me pète à la tête. Pour la fille que tu veux rencontrer, est-ce que... Est-ce que quand tu regardes... Est-ce que les standards... Parce que là, c'est deux fois la même affaire. Standard physique, standard... De beauté. Ah, mental. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Moi, je pense vraiment mental. Oui. Oui, parce que... Excuse-moi. Vas-y. C'est qu'il y a beaucoup de monde que t'es comme... Tu sais, si tu le connais pas, t'es comme... Je pense qu'il est laid, puis t'as pas le connaître, t'es comme, non, finalement, il est fucking chaud. Ça arrive souvent, ça. Moi, ça m'arrive souvent. Puis, il y a du monde, j'ai trouvé fucking beau, puis moi, j'ai dit, non, pour moi, c'est un cauchemar. Quand il s'ouvre la gueule, c'est un cauchemar. Ça, je suis d'accord, mais c'est rare. Ça, beau-frère, si on a un affaire à te dire en vieillissant, mon homme. Apprends-moi des affaires. Quand quelqu'un s'ouvre la gueule et t'es pas capable, là... Lève les voiles. One night, baby. Non, je suis plus un gars de one night, Joe. Je suis rendu mature. De quoi tu parles? Je suis rendu mature. Chris, c'était... C'est vrai? Il a pris deux heures d'expérience, mon chum. Plus un good one night. Je l'ai rencontré il y a deux heures. Il était bien moins mature que ça. Frank, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Qui nous ment? Qui nous ment? Est-ce qu'il paraît? Non. J'ai pas accouché avec. T'as fait dodo avec, là? J'ai fait, ben là, Chris, à un moment donné. Dodo collé. Non, il a pas fait de move. Il a dit le lendemain matin. Pourquoi t'as pas fait de move? Parce qu'il a dit. Il fait plus de one night. Je suis plus de même. Le pire, c'est que c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, je pense que c'est rendu ça ma philosophie. Je pense que je suis plus un good one night. Ben oui. Fait que c'était quoi? Tu cherchais une connexion. Mais c'est un nasty de philosophie, celle-là. Je sais pas, je suis quoi? Dans les plus grands livres, je suis plus un good one night. Je suis plus un good one night. C'est Socrate qui disait ça. C'est Socrate qui disait ça. C'est ça deux, trois fois. Je suis plus un good one night. J'ai vu ça dans de la roche. J'aime mieux de l'absinthe avec des jeunes. Caliste. Ok, je sais pas comment ramener la discussion. Non, non, t'es le meilleur des liens. Ok. Fais-nous un lien, one night. Let's go, baby. Est-ce que vous aimeriez mieux avoir un ami extraterrestre ou avoir un chien qui parle? Un ami extraterrestre. J'en ai rien à chier de vos astis chiens. Ça le mérite d'être là. Tu te fais ces chiens il y a cinq minutes. Tu disais pas que c'était un... Non, non, non. C'est pas hot qu'il soit rendu populaire. Ah non, c'est vrai. On est contre ça. C'est la société. Qui est un alien populaire, ça, tu serais comme... C'est-tu populaire qu'un alien? C'est sûr que tu deviens populaire. Tu vas l'avoir ton million cash. Il y a beaucoup de monde qui connaissent des aliens qui sont quand même populaires. Ils ont fait des sectes plutôt textiles. Raël. Oui, mais astille, ça, c'est... Je te verrais passer une secte. Oui. J'avoue. Tu as un casting. Off the grid, là, c'est ça que tu vas nous faire. Off the grid. Je reviens avec ma gang. Chauve avec... C'est cette croyance. T'appelles ça organisation religieuse pour les impôts, là. Puis on perd. Là, tout le monde vous dit tout ce qu'on fait, c'est se regarder le miroir, c'est se regarder l'anus avec un miroir. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est capoté, là. C'est capoté, c'est... Tu sais, tu donnes 10 % de ton salaire par année puis à un moment donné, tu te réveilles en faisant « Crest, c'est-tu normal que je me regarde l'anus avec un miroir, gros soleil? » Puis que ça me coûte tout en charge. Ça, carrément, là. Je pourrais faire ça en maison, là. DIY, do your own. DIY. DIY, do yourself. C'est un DIY. C'est un DIY. Hein? Non, il n'y a pas de DIY chez vous. Ah oui. DIY, ça secte. DIY, ça secte. Non, non, il n'y a pas... Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Si j'en ai fait, moi? Oui. Oui? Ça fait quoi? Ben, l'oeuvre, là, du chat qui est au bâton de baseball, là. Oui. C'est moi, ça? Ça, c'est toi. The catcher, que je l'ai appelé. Il est bon, il est bon. Je pense que tu... Ça, c'était une vraie question. On dirait que tu étais en panique quand tu l'as dit. Non, non, j'avais noté ça dans mes notes. Moi, j'aimerais ça. J'aurais des questions sur ta question. À quelle heure t'as noté ça, toi? Honnêtement, à matin. Wow! À matin? T'es productif le matin, toi. Oui, je me suis levé plus tôt pour écrire des notes parce que souvent, je ne suis plus productif, moi. À un moment donné, mon cerveau, il chat dedans. Fait que le matin... Comme tout le monde. C'est ça. Mais tu vois, j'ai écrit ça comme question. Il y a un ami... Mais c'est parce qu'un ami extraterrestre, c'est que ça ouvre les boundaries. Un chien qui parle, là... Oui, mais il envoie des affaires aux autres. Mais c'est que la force, c'est peut-être que tu ne pourras même pas communiquer avec ton ami extraterrestre. Ça va être plus compliqué, là. Ou il faudrait écher avec ton ami extraterrestre. C'est ça que je peux communiquer. Toi, tu as des amis à qui tu ne parles pas. Bien, avec le langage des signes, tu sais, peut-être que vous comprenderiez. Il y aurait façon de s'entendre, tu sais, mais peut-être que je ne sais pas s'il a inventé... On aurait la misère à t'entendre avec quelqu'un qui parle espagnol, là. Oui. On aurait la misère à faire comprendre. Tu te tardes de ton technicien de son après deux choses. Oui, mais non, non, non. Attends, ce n'est pas ça. C'est quoi, là? C'est parce que, Chris, si c'est ton ami... Comment tu peux appeler un ami? Oui, mais comment tu es devenu ami avec? Bien, en y parlant. Comment? Il ne parle pas français. Mais là, c'est beau ça. Vous êtes bien fermé. Là, c'est juste moi qui ne comprends pas ce qu'on dit. Bien là, moi, je commence à être perdu, mais je suis... Si, c'est son ami. Je comprends qu'à base... Si tu deviens ami avec un extraterrestre, mais tu n'y as pas parlé de Chris le foie, c'est quoi votre concept de l'amitié? Ça, c'est mon ami. Il ne comprend pas que c'est ton ami. Lui aussi, toi, il y a les one-night, c'est over. C'est ça, monsieur le Christ. Il y a l'air de passer à l'octobre. Il y a l'air de fin. Il met toujours ses souliers dans l'entrée. Il pogne. C'est ça. Il aime ça à la petite grenouille de Sherbrooke. Oui, non, non. T'as-tu tes pick-up line ou tu n'en as pas besoin? Eh oui. Non, une pick-up line préparée, non. Je ne trouve pas... C'est lui, la pick-up line. C'est sûr que ça ne marche pas pour personne. Eh oui, ça marche. T'as ça, toi? Moi, je n'ai pas ça, mais j'en ai vu des entourloupeurs. Oui. Tu imagines... On dirait que j'aimerais ça te voir dans... Un peu de choses sur la cruise, là. Est-ce que ça serait beau? Eh oui, moi, je suis doux, là. Je serais curieux de te voir. Je suis gêné, est-ce que ça accroche? Oui, il est gêné. Eh oui. Oui? Eh oui. Tu sais quoi qui te gêne? Je suis bien meilleur pour niaiser. Eh bien, juste la peur de l'échec ou des affaires de la même parce que... Moi, c'est une bûche, Bobin. Ben oui. Tu sais, se faire virer de bord, c'est quand même rushant pour l'égo, là. Ça peut faire mal, oui. Mais il ne faut pas avoir ça. Il ne faut pas que ça devienne malsain, tu sais. On dirait que tu as les guns qui te sortent des jogging. Ben oui. J'ai amené mon arme à feu. Ben, je pense que c'est ça. Il ne faut pas que ça devienne malsain et à un moment donné, si tu te fais dire non, ça ne veut rien dire d'un méchant sur toute personne. Tu es encore le même... Joe! Je suis le même que tu as aimé qui n'a pas changé. C'est ça. Je suis le même que tu as... Bon. C'est que j'ai mis ça. Fait que c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Je t'avoue que dans la vie, je niaise pas mal. Mes affaires préférées, c'est de niaiser quand je sais que la personne ne me connaît pas. Quand tu sais que la personne... Attends, parce que là, des fois, je me fais reconnaître à des places, mais quand je vois que je ne suis pas reconnu, là, si j'aime niaiser. Là, tu vas all in, Joe, comme il y a encore plus. Ah oui. Parce que c'est l'effet du... C'est une menace, c'est une menace. Ma joke préférée, c'est de faire... Tu sais, j'arrive à la pharmacie, j'achète de quoi? Deux petits objets. Pas gros, là. Un petit tube de dentifrice, puis là, j'arrive au comptoir, puis avec mon technicien, ça nous a fait trés pendant trois jours, là. J'arrive, puis là, je me place en avant du comptoir, puis je lance mes deux poignets comme si j'avais des petits poignets mous, puis ils tombent sur la table, puis là, je regarde la personne. Comment voulant dire que mon tube de dentifrice est lourd, là. sérieusement. C'est drôle. Évidemment, c'est drôle. Je vais vous dire quelque chose de bien drôle que là, je... Hé, vous aimez ça, Éclipse? On a une exclusivité ici. L'autre jour, j'ai fait une entrevue pour le 7 jours. Hein? Qui n'est pas encore sorti. Tu as parlé de c'était en couple ou pas? Non. Je leur ai fait accraire que moi, avant chaque show, je faisais du karaté. Hein? Fait que là, j'étais allé sur scène faire du karaté avec un prof, et là, le journaliste, il attendait pour faire son entrevue, et j'ai dit, vous allez me donner un instant juste pour me changer. J'ai enlevé mon kimono. Excusez-moi. Je me suis placé à genoux devant ma ceinture. J'ai embrassé ma ceinture. Pendant que là, tout le monde se retenait de paré, puis le journaliste, après ça, il a pris des notes là-dessus, puis on va voir ce que ça va donner. C'est pas encore sorti. Sacrément. Mais à la fois, d'Albert Rousseau, on avait joué au hockey avant? Oui. C'était le fun, ça. J'avais scoré, c'est toi. Ah, c'était un méchant beau but en plus. C'était le fun, ça. Non, j'avais bien fait ça. De quoi vous avez joué au hockey? C'est la classe? Il y avait tout... Non, non. Il y avait tout un stock de goalers parce que les techs d'Albert Rousseau, ils aiment ça jouer au hockey avant. Ça, c'est tout avant le 7 jours. Tu as fait une game d'hockey, du karaté. Non, non, là, ça, on parle d'une autre histoire. C'est la fois où vous étiez venus, on avait joué au hockey avant. Ah, c'est vrai, je me souviens que ça. Et c'est pour toutes ces raisons que je serais ami avec un extraterrestre. OK. Hé, Amen, le hockey, peu importe quelle langue tu parles, là, c'est un affaire. Tu sais, tu joues à un sport avec quelqu'un, tu bandes. Il y a quand même un langage. C'est vrai, ça. Il y a quand même un langage. Tu peux devenir amié avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage que toi si c'est un bon partenaire de tennis. Oui, mais il faut qu'il y ait un... Il faut qu'il y ait un langage, tu sais. Fait que tu es un peu weird quand tu creuses une fille. Toi, Mégane, c'est quoi ton approche? L'absence de quoi que ce soit. Tu ne peux pas échouer si tu n'essayes pas. Je pense que c'est gratiqué qu'il avait dit ça. J'avais envie d'aller chez nous. Mais il y a d'autres places qu'à les bars pour poser. Je suis quand même à d'autres places. Tu fais jaloux? Genre, je suis dispo le mardi à 11h. Toi, ça te prend... Un gars de ranch. J'avais invité un gars à une date un mardi à 11h d'un café. Il n'était pas revenu. Comment ça? C'était là que j'étais dispo, hostie. Ben, une date à 11h30, hostie. C'est vrai? Ben oui. À un café. Tu sais, je veux dire, ça donne... Un mardi. Un mardi. Ben oui, on... J'étais dispo. Ça fait pas bander, là. Ben, au-delà de bander... Non, j'avais offert plusieurs autres discos avant, oui. Mais c'est parce qu'au-delà de ça, ça fait tellement business, là. Ben oui, c'est vrai. Merci de déposer votre candidature. Tu amèneras ton crayon et tes papiers, tu sais. Ben oui, oui. On va signer un contrat à la fin. Ben, c'était-tu le fun? Ben, ça n'a pas marché. J'avais eu du fun. Carole-lisse. Tu sais, j'irais pas une date un peu de jouer au lapis, là. Mais c'est quoi? T'es-tu sur des applications de rencontres ou t'es dans le chat? La description, c'était quoi? Magouille. Hé, je sais plus, c'était quoi. Ça, c'est un cauchemar, faire ça, là. Amatrice du trad. Oui, c'est ça que j'avais écrit. C'était très vendeur. Amatrice du trad. J'aime beaucoup écouter du néo-trad, lol. Femme moderne, néo-trad, lol. Femme moderne, je sais coudre. Un peu comique. Un peu, juste un peu. Je sais coudre et faire vos réseaux sociaux. Femme moderne. Un peu. Est-ce que c'est whack faire une bio genre Tinder? Choisir les photos aussi. J'ai pas de photos. T'as des photos, c'est... Là, mes belles photos, c'est moi sur la scène ou dans un affaire, fait que là... Mais c'est bon, ça. Mettais-tu de l'avant ou tu t'étais ok? Non, 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 non. Moi, si j'avais une belle photo de moi sur une scène, ça serait sur mon Instagram. Ouais, mais je pense que pour les gars, c'est plus vendeur que pour les filles. On va t'en faire une, toi, une belle photo sur scène. J'aimerais ça. Ben oui. C'est simple. Tu penses que c'est plus vendeur d'être un gars humoriste qu'une fille humoriste? Il y a de quoi, là, une fille humoriste? J'oserais dire oui. J'oserais dire oui. Parce que, mettons, tu te demandes à une fille qui cherche un gars, la première affaire, c'est comme, « Mais bon sens de l'humour? » Elle demande à un gars, là, « Ah, tu vas... » Ils vont en donner longtemps des qualités avant qu'un bon sens de l'humour arrive. Elle va dire drôle. Puis avant de dire « Bon sens de l'humour, » elle va dire qu'elle rit de mes jokes. Tu penses-tu, ouais? Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ouais, ce serait... C'est pas vendeur, une fille punchée, là. Ben, ça dépend. C'est pas vendeur pour... C'est pas vendeur. C'est ça. C'est pas vendeur pour quelqu'un qui a peur. Puis c'est pas... C'est encore pas heureux non plus, je trouve. Une fille punchée? Il y en a une crise de gang. Oui, il y en a, mais on dirait que c'est moins... En tout cas, c'est peut-être moi qui suis un peu avec des boys, mais... Ou qu'on prend trop de place, peut-être. Je sais pas où, peut-être les endroits où vous êtes. Peut-être. La petite grasse, c'est pas punchée, la petite grasse. La petite grasse, il y a du bruit, c'est dur punchée là-bas. Oui, c'est ça. Des bars, quand il y a trop de bruit, je trouve que j'ai plus rien, j'ai plus mes atouts de base. Ah, ça. Moi aussi, je suis par mes moyens quand il y a trop de bruit. L'humour est pas mal drôle. Ça a pas de genre, vraiment. Oui, puis moi, j'aime bien mieux une fille qui me fait rire qu'une fille qui rit de mes jokes. À quel point t'as besoin que quelqu'un rit tout le temps? Non, mais la balance est bonne. C'est-à-dire que quand tu peux te relancer, c'est le fun. Puis moi, tous mes collègues humoristes que j'ai croisés, les gars, leurs blondes, c'est souvent des super belles filles, super brillantes, super drôles, super le fun. Puis les filles humoristes, les gars, c'est des... C'est des... Non, mais ça fait du sens, mais rien d'impressionnant. OK, ouais. C'est des restants de paquets de top. OK, OK. Bien, j'essaie... Bon, ouais. J'essaie de penser à une fille humoriste qui sortirait pas avec un vieux restant de paquets de top. Toutes, là, je veux dire, c'est écrit, c'est les femmes. En tout cas, normalement, une femme humoriste très charmante, puis tous mes collègues, je trouve qu'ils ont quelque chose de hot. Bien, j'imagine. Est-ce que vous sortiriez avec quelqu'un de votre métier? Non. Non, j'aimerais vraiment pas. Moi non plus. Bien, moi, déjà, c'est pas... Oui, c'est ça. Non. Imagine, tu reviens à la maison, tu se reparles toujours de ça, tu sais. Oui, oui. Puis là, si tu parles du milieu... Bien, moi, il comprend ton horaire fucked up, là. Oui, mais... Il comprend... Il viendrait en date avec moi un mardi à 11h, là? Le matin, bien oui. On irait au Centropolis le matin. Non, tu fais des affaires, tu sais, tu changes un peu. C'est sûr que ça change la routine, mais après ça, on dirait que... Moi, mon plus gros... Peut-être en tournée, ce que j'ai aimé le plus, c'est me sortir un peu de ce que j'étais rentré dans le milieu de l'humour. Tu sais, je parle du milieu comme si c'était immense, mais d'être tout le temps avec des collègues, de tout le temps parler de ça, de tout le temps regarder ce qui sort, puis d'en parler. Tabarnak, là. Même là, je suis en tournée, je m'en vais voir un monsieur qui se culte du bois, je prends un café, on jase une heure de temps, j'ai pas besoin de sa vision du milieu. Non, c'est pour ça, mais c'est pour ça, moi aussi, j'aime mieux d'être quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Tu sais, quand tu jases, tu peux jaser de la vie estie, pas jaser de... Ou de son de ses passions à elle. Oui. Oui. Oui, exact. C'est intéressant. Fait que tu ne sortirais pas avec quelqu'un qui fait des pas de caisse? Bien, je veux dire, il ne faut jamais dire jamais, mais... Ah, c'est parce que notre collègue, il est allé coucher avec la compétition dernièrement. Bien, voyons donc! Qui? Donc, non, ce type de problème, c'est quoi? Tu veux-tu que ça plante, ça, ici? La compétition! Viens faire ton meilleur cul-pâtre. Quoi, il est rouge là-même? C'est qui, écoutons? C'est qui? C'est vrai? Qui l'animatrice de la podcast? Oui! C'est pas... On peut-tu dire c'est qui, non? Peut-être pas? Non, c'est mieux pas. C'est mieux pas. Vous bupez constamment, dites-moi-la à moi et puis bupez. On peut le biper. Bien, c'est pas un gros podcast. Je sais même pas ce qu'il a son nom. Bien oui, mais c'est parce qu'il est allé faire ce podcast-là, lui-là, là. Mais ça arrive souvent, ça. On dirait qu'il y a du monde qui font des podcasts, mais après ça, ils sortent avec leurs invités. Mais c'est le podcast, c'est vrai? C'est comme la liberté, là, tu sais. La liberté? Mais avant que t'arrives, là, c'était quoi ton feeling? Ah, j'étais déjà déjà fait ça. Ah, OK, c'est ça. Fait que toi, t'en allais renouer, là. Fait que c'est ça une date à 11h30 le matin. Vous l'avez faite sur les deux tournages? Non. Non? Vous autres, vous êtes textés après, vous êtes partis? Oui, exact. Puis là, il y avait-tu des petites jokes, en tout cas? C'est le concept du podcast, c'est que j'allais à cruiser, mais j'ai comme... T'as trop bien fait ça. J'ai réussi. Ah oui, oui. Le concept du « Hey, my God! » Ça, tu vois, je pourrais pas aller à ce podcast-là. Plus, t'as un petit tombeur, aussi. Ben oui, t'as l'air de ça, toi, man. T'as des concepts à tête, toi. Non. Ah, il a cruisé gros comme le bras. Ah, man. Non, c'était... T'arrives au ***, ça se passe, là. Ben, en tout cas... Il se rentre pas au bord. Il se rentre même pas au bord. C'est direct dans la couchette. C'est direct dans ***, quand même. Mais oui, mais en tout cas, moi, je sortirais pas avec il y a une scène de podcast. Je vais peut-être être, là, s'il était vraiment nice. Si, oui, non. Si tu tombes en... Oui, oui. Tu peux pas dire qu'en t'as tombé en amour, mais tu es dans tes chambres de recherche. Il y avait pas beaucoup, non plus, de podcasteurs, là. Oui. Dans le fond, tu veux pas sortir avec Jessica Rioux. Les enfants de Joe sont en couple. Ils ont des enfants, fait que ça m'enlève déjà deux bonnes. Oui, c'est ça, exact, exact. Mais sortirais-tu toi avec une fille qui crée du contenu? Une créatrice de contenu? Ben, podcasteur, c'est comme... Ben, podcasteur, c'est... C'est bien précis, mais en mettons, en général... Créatrice de contenu, oui, je sais pas... Oui, comme tu disais tantôt, elle comprendrait ma réalité. Ça, je pense que... Avec ce qu'on a vécu, justement, en fin de semaine, à la petite grenouille, là, où on a toute cette attention-là, mais comme sur le crack, là, je n'ai vécu des situations de même, mais là, ça n'a aucune calise de sens. Je suis comme si j'étais avec ma blonde qui connaît pas ça, là, parce que c'est déjà arrivé, on avait amené des blondes à quelqu'un, genre, pis ça avait créé des distorsions. Des blondes à quelqu'un. Ah ouais, hein? Du fait qu'on ait de l'attention, pis pas juste des filles, là, juste le regard des autres. C'est pas parce qu'il y avait plein de faits après nous. Fait que là, je suis comme... Si j'ai ça, je... Pis j'imagine, tu sais, des fois, les gens vous regardent, t'es dans un lieu où ils viennent pas nécessairement te parler, mais ils te regardent, t'es comme... Non, pis moi, je le remarque plus. Comment vous deelez avec ça, ouais, justement, d'être de plus en plus connu? Moi, j'apprécie ça. T'apprécie? Ça veut dire que le monde nous écoute. C'est une sorte de reconnaissance. Sans qu'ils viennent me dire, comme, bravo, ben, il y en a beaucoup, mais je vis bien avec ça, moi. Ouais, pis tu sais, on n'est pas non plus... Tu sais, mettons, Sherbrooke, c'était notre événement, là. Fait que c'est tout du monde qui venait pour nous autres. Fait que tu sais, là, il y avait un line-up pour prendre des photos, mais comme d'envie en général, à la pharmacie, il n'y a pas de line-up. Tu sais, comme le monde, ils ne sont pas non plus... Mais vous faites reconnaître les commerces ou... Ben, c'est ça, mais ils ne viennent pas nécessairement nous voir, pis c'est ça, je pense, parce que quand il est arrivé cet événement-là, le monde ne venait pas nécessairement nous voir. On allait à un match de foot avant d'aller au bord, pis c'est au match de foot que là, tout le monde nous regardait, pis on n'était pas là pour se faire regarder, là, tu sais. Fait que c'est tous ces petits regards-là que moi, je ne vois plus pas à tout, là. Tu fais tes affaires. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça aussi. Genre, tu sais, au pire, je ne suis pas tant sorteux, là, fait que si j'ai le goût de sortir, ben, je sais que je vais avoir le goût de jaser avec du monde. Tu sais, je vais sortir quand je suis dans le mood d'avoir des interactions. Mais mettons, on prend ton épicerie un peu malade, pis là... Je ne suis pas assez connu pour ça. Je suis peut-être arrivé deux, trois fois que le monde vienne me voir, mettons, quand je suis tout seul à l'épicerie, genre, mais tu sais, sinon, moi, je ne pense pas... Fait que ton épicerie, tu as l'air d'être quelqu'un qui a fait livrer. Pis à Montréal, c'est moins pire aussi. Comme, il y a plus de monde, c'est plus anglophone, fait qu'il y a moins de gens qui consomment notre podcast. Pis, il y a beaucoup de vedettes à Montréal, fait que le monde s'est habitué. Ouais, ouais. Mais dès qu'on sort en région, là, ça devient un peu plus... Let's go. Let's go, ouais. Je suis allé, justement, à l'épicerie dans mon coin, là, Québec, pis comme, je suis rentré avec les trois premières personnes. De même, je suis... C'est pas... C'est pas si nice. J'aime ça, mais t'sais, c'est pas... C'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. Disons-le ainsi. J'aime mieux y parler, mettons, que juste me faire dévisager. Oui, de faire... De pas savoir. Ouais. De pas savoir si, tu sais, il me prend tu pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, tu dois pas te faire prendre pour quelqu'un d'autre, d'après moi. Mais oui. Ouais. Ah ouais? Ça, t'as un casting singulier. T'es fait prendre pour Vincent C. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est souvent, c'est « Est-ce que t'es l'humoriste? » Ah, ouais, ouais. Fait que là, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous... Moi, je m'amuse à jouer avec ça. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit « Semple, je te connais, toi. » J'ai dit « Ouais, je fais pas mal de motocross, toi. » Ouais, c'est... Chris, j'ai adopté ça. Ouais, j'ai adopté cette attitude-là. Moi, quand ils font ça, je leur dis à quelle école secondaire j'étais. Je fais « Ah, je suis allé à la poudrière, peut-être toi aussi? » Ah, c'est bon, ça aussi, c'est brillant. C'est brillant. Ouais. Ça, ça fait... Non, mais c'est conçu c'est une assise poudrière. Quand tu dis ça. C'est conçu, ils faisaient de la poudre à canon, là. Ah, ok, ok. Après le fond d'école, je leur ai recommandé. Je ne sais pas cette sorte de poudre-là. Mais vous autres, êtes-vous extrovertis, tu sais, dans la vraie vie? Est-ce que vous aimez ça jaser avec le monde? Oui, moi, j'adore jaser avec le monde. Ouais. Ouais, ben, toi, t'es gneuse. Non, non, je niaise avec eux autres. Je niaise pas. Non, mais t'as ça, avoir de grandes discussions profondes aussi, là. Ouais, des fois, oui, ça gâche, j'ai l'impression. Oui. Ah, ouais? Mais non. Genre, t'as des grandes discussions avec les mondes qui viennent te voir, genre. Tu parles de leurs problèmes. Ben, c'est le calme-t-il que toi, tu t'intéresses aux gens. Moi, j'aime les gens, man. Hey, on a toutes des belles histoires, là. C'est sûr que c'est intéressant. Il faut savoir qu'un d'eau devant un podcast, puis il s'appelle l'animatrice. Elle s'est capotée, là. Elle regarde dans le vide, tu sais. C'est ça. C'est ça, là. Tu vois, on l'a choqué, là, tu sais. Non, mais c'est beau, la vie, man, Émile. C'est drôle. Ben oui, on est là pour vivre sans le même plan. Moi, là, il n'y a rien de mieux que quand j'arrive à quelque part, puis je vois un passionné qui me parle de sa vie, là. Tu sais, puis un passionné de quelque chose, là. Moi, j'adore ça. De la tournée, d'arriver dans des villes, des villages, je n'aurais jamais été si long, puis je suis comme, « Qu'est-ce qui se passe ici? » Oui, oui, ça, c'est là, de votre job. Ils font ça. De comprendre aussi. C'est le fun aussi que des fois, les gens, ils veulent me parler, fait que moi aussi, je peux leur parler, puis on peut échanger, puis je peux en apprendre plus sur comment ils vivent ça, comment ils... Puis aussi, moi, je suis fascinée par les gens qui ont un F à 5. Je ne l'ai jamais vécu, ça, là. Oui. Fait que là, j'aime ça. Voir le monde, c'est difficile vendredi soir, passer la journée qu'ils ont, j'adore ça, voir ça. Oui. Moi, j'aimerais ça être un espion notable, là. Ça veut dire quoi, ça? Voir la vie des gens. Oui, oui. Tu sais, de faire... OK, toi, là... Moi, j'arrive dans une ville, là, puis je serais curieux, là, que la ville me donne les clés, toi, et c'est heureux, je checke un peu qui vit ici. Oui, ouvre les armoires. C'est quoi ton... Sauf manger, vous autres? C'est quoi ton mode de vie? Oups! Tu es sur le fit menu 15. Oui, oui, on rouvre... Je voudrais vous ouvrir toutes les armoires de votre appart, qui y a rien du fit menu ici, de Carole et de C'est-là. Pendant que c'était bien hot, arriver, tirer sur la toile de Denis, c'est ça ton mur, toi? Il est rendu... Il est rendu... Il est rendu qu'un mur, là. T'es sérieux, toi, c'est ça ton mur. C'est qui qui l'a posé? Le mur? Oui. Le mur! Les constructeurs. Les constructeurs. Ah, oui? Donald Trump, ça gagne. On fait un gros mur. Vous êtes arrivés avec la solution d'y avoir un mur? On a fini par l'avoir, après quatre mois d'habiter à notre appartement. Il y a pris que personne n'avait pas de casse, tout, là. Je vous aime. Oui, c'était hot. Bien, c'était pour le contenu, moi, j'aimais ça, qu'il y ait une bâche, là. Ça fait tellement fort. Ça fait mon... Sans porte, c'était la bâche. Oui, c'est monteur de brousse, là. Ah oui, oui, oui. C'est un monteur de brousse, là. À toute heure, tu peux le faire. Hé, hé, tu montes pas? C'est ça? On rentrait dans sa chambre comme on voulait. Ah, c'était hot. T'en es-tu, tu sais? T'es un verne, hein? Puis, de ta part, t'es quand même nice. Tu rentres là, tu fais comme Chris, quand même cool comme à part. Puis là, t'arrives dans le salon, il y a une bâche puis pas de murs, tu sais. Ça fait tellement... Oui, oui, ça clashe, là, quand même. Ça fait Denis. Ah, ça fait Denis. On lui avait acheté un masturbateur. On lui avait donné un masturbateur électrique, genre... Qui fait du bruit. Oui, un genre de truc tout asé. C'est ça, la dernière fois chez nous, vous m'avez donné ça? Je ne suis plus le... Non, mais genre une affaire d'un même qui masturbe tout seul, mais ça fait un bruit, tu sais, comme un genre de bruit de moteur. Puis là, il était bien content de l'avoir puis il voulait l'essayer, tu sais, mais il est allé chez sa mère pour l'essayer parce qu'à cause de la bâche, on l'entendait de l'autre bord quand il se partait le moteur de son masturbateur. Couchement! OK, il a essayé de le partir pour voir si vous l'entendez. Ah oui, puis là, il s'est rendu compte qu'on était dans le salon, on était comme, mais non, là, tu sais. On l'entend. Lui, c'est trop de masturbation à votre appart, ça ne va pas, hein? Oui, il se fait pogner par nos voisins. Il n'y a rien qui fait pogner. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Il s'est fait pogner en train de se masturber dans le salon à travers l'abbé Window parce qu'il habite haut, genre, puis le monde voyait d'un en train de se grosser le bout de dans le salon. C'est-tu que ça doit pas être nice à Habitag? Nous autres, lui, il va à l'école, il essaie de vivre sa vie puis dès qu'il l'échappe un peu, on en parle sur le podcast. Ça se retrouve un peu partout. Ça fait très Succession, là. Est-ce que vous avez vu ça? Non. C'est vieux sur HBO, là, à un moment donné, le jeune où Mousto qui apprend qu'il y a le bureau de son père, première affaire qu'il fait, il se crosse dans la vitre. Ça, comment? C'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il se crosse dans la vitre, ça m'a fait rire. Ah oui, c'est drôle. Il y a une petite crossette au sommet d'un bureau. Avec une vue, une crossette avec une vue. Tu te crosserais-tu sur un million de cash? Ben, Canadien, c'est moins pire, tu peux vraiment les laver. Canadien, c'est moins pire, tu peux vraiment les laver. Canadien, oui, oui. Tu te crosserais-tu sur un million de cash? Non, mais tu sais, il y a du monde, c'est le pouvoir qui fait bander. OK, OK. Genre, un million, si je me crosserais? J'ai le droit de je peux-tu partir avec après? Ah, il est tatoué. C'est mon million, mais je ne suis pas obligé de me crasser dessus. Tu n'es pas obligé de te crosser dessus? Je ne suis pas obligé de me crasser dessus. Ben, si j'ai le choix, je ne vais pas me crasser dessus. OK, tu as le choix, là. Si j'ai le choix, je ne vais pas me crasser dessus. Si c'est un gars un grand bureau, là, à toi, là, un grand bureau. Tu arrives à la Maison Blanche, tu te fais dire, beau-frère, c'est à nous, c'est tout que j'ai, ici. Ah, c'est que j'ai... J'ai ça, ouais, je le ferais. Tu fermes la porte du bureau, il y a des caméras partout. Tu regardes, tu fais, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, honnêtement, je peux-tu fourrer sur mon million? Parce que ça serait plus hot pour moi, déjà, fourrer sur mon million. Ça va glisser, ça va... Là, c'est ça, faudrait, je trouve... Un one night? Non, mais non, mais non, elle fait plus, et ça cratte. Imagine tout, tu déchirais le break sur ton million. Et c'est bon! Tu vas tout tacher de sang. Ça, ça serait un risque que je serais prêt à prendre pour l'expérience, mais... Le storytelling est parfait, là. Storytelling? Asti, je me suis pété le bas sur mon million. En plus, tu sais, t'as eu des frais dans la chambre d'hôtel, mais là, t'as tout taché. C'était combien, ça? Oui, c'était combien de saigner dans un litre? Ça, mais c'était pas de tâcheur. C'était déjà 150, je pense. Un affaire de même. 150 balles? Un affaire de même. Il a mis ça sur la compagnie. Eh oui. Ça va bien, c'est ça. Eh, à voir si, t'aurais fumé une small gun dedans, même si. T'aurais fait quoi, le gun, si t'avais pas été drôle comme job? Eh, ça, je me le demande souvent. Eh, moi, je suis sûr que t'aurais été dans une affaire communautaire, village culturel d'antan, ou... T'aurais été intervenante dans un milieu sur l'époque. Mais c'est quoi, ça veut dire, ça? Intervenante? Oui, oui. Mais j'ai-tu des gens ou j'interviens? T'interviens. Non, mais tu sais, genre, on va manger dans un relais canadien puis toi, tu nous accueilles. Un métier relié... Tu veux que je sois serveuse? Non, pas serveuse. Métier relié au métier d'antan. C'est sûr que tu nous avais expliqué l'haleine. Mais j'ai fait ça, j'avais 16 ans, t'as comme aucun prérequis pour faire ça, là. Oui, mais pis, ça veut pas dire que c'est pas une belle location. Mais non, mais si, répéter la laine à longueur de journée, ça se gagne quand même. T'aurais pas fait ça, mais t'aurais été impliqué là-dedans. Tu travailles où? L'histoire te va bien. Moi, j'aimais l'histoire, mais je pense que ce que j'aurais aimé faire, c'est faire les réseaux sociaux pour une équipe sportive. Hein? Trouver des façons de les faire jaser puis les mettre en valeur sans trop les gosser. C'est cool, ça. Ça, j'aurais aimé ça faire une stratégie de... T'aurais été dans le... Toi, pas drôle, t'aurais fait des stratégies de pub. Non, mais pas de pub, mais de réseaux sociaux pour... Ah oui, hein? Fait que c'est pas de... J'aurais pensé que c'était plus un retour à la terre, moi. Toi, pas drôle... Je sais pas chauffer, Manuel, là, Joe. Toi, pas drôle, là. Toi, pas drôle, tu penses que je suis comme... Faut préserver le moulin à eau, ici, là. Ah oui, c'est... Tu fais folle dans les conseils d'administration. Ah non, j'ai essayé les conseils d'administration. Tu vas poser des questions. Non, non, non. Mais pourquoi construire des lofts? Nous avons un moulin. Un moulin à vin, il n'y en a que très peu. Ça a été fait en roche de pierre. Non, je sais pas, Joe. Regarde, t'es bonne. Oui. Oui, je suis bonne parce que t'as des personnages, c'est pas une vraie affaire, c'est pas une vraie quête qui me prend six mois. Hé, Alice. Hé, six mois, elle se bat pas les moulins, là. Merci, les moulins. Tant, les moulins, on serait pas ici, là, mais... Alice, tu es une humoriste. Bien, tu travaillais au Village d'antan? Oui. Oui. Elle fait du Joe Caching, aussi. Oui? Joe Caching. C'est quoi ça? C'est quoi du Joe Caching? Elle va sur des points, sur une map. C'est l'estu d'enfant. J'ai une boussole. Ça, j'ai fait pas des Joe Caching, mais j'ai travaillé au Village de l'Anan. Vas-y. On va revenir après, on va en faire avec un break. Ah, ça serait drôle, ça. Oui, on va faire un jeu de Joe Caching avec vous deux, man, vous allez capoter dans les rèves. C'est quoi, tu calais, ce de Joe Caching? C'est le genre d'escape room, mais dans la ville. À travers le Québec, t'as des points sur une carte que là, tu sais qu'il y a du monde qui a fait Joe Caching, toi, t'ouvres ça. Faire quoi? Tu fais, coche, j'ai été ici. Ben, voyons donc. C'est Snap Map, mais... Non, non, il y a trop. C'est Pokémon un peu, mais un peu plus réel. Oui, ça a commencé. Les Pokémon, au début, c'était tout Joe Caching. Câlisse, hein? Il ne manquera pas d'activité. Le monde est... Ah non, mais ça, je... Oh my, non, on est dans le divertissement. Oh my, non. Oh my, non. Ouais, fait que t'as déjà travaillé au Village québécois dans le temps. Absolument. Tu devais être bonne, mais regarde-moi, je te le dis. Je pense que j'étais bonne. Oui. Mais ça, tu jouais un rôle? C'est quoi? T'étais... Je faisais l'idiot du village. L'idiot? Oui. C'est le rôle qu'ils m'ont donné. Ou peut-être... Jouis-moi un petit extrait. Oui. Non, non, non. Fais l'idiot du village? Oui, peux-tu faire l'idiot du village? Non, je ne peux pas faire l'idiot du village. Mais nous, les... C'est pas que j'ai dit ça, les gens pensent que je faisais une parodie d'une maladie mentale, mais c'était vraiment pas ça. C'était juste... C'était juste que je pouvais dire ce que je voulais au Village. Je pouvais, puis il était quand même... Il était percé trop proche du mur, mais souvent, j'insultais les clients. Ça, ça m'arrivait. Je les niaisais. J'en lançais des affaires. Ah, c'est quand même... C'est vrai, comme job. C'était vraiment une cool job. Moi, j'ai quand même aimé ça. Vous trouvez ça comment, le monde de l'humour en ce moment? Ça va-tu bien au Québec? Ben oui. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Hé, tabarnak, c'est assez direct. Ben, je te dirais que... La tournée m'a rendu un peu égoïste par rapport à ça. Je check mes affaires, puis je fais mes projets. J'essaie de plus en plus de... Off the grid, baby. Est-ce que parce que t'es en tournée, ça veut dire que tu fais moins de shows dans les bars? Ça veut dire que t'as pas... Ouais, mais même, tu sais, mon podcast sur le monde gagne, j'invite que ceux que... Tu sais, j'ai une petite gang de création qui me permet de... T'allais dire que ceux que j'aime, puis là, t'as réalisé que nous autres, on n'avait pas été invités, fait que t'as essayé de changer ton... Non, 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 non. Je voulais dire que c'est plus... Je veux pas que ça devienne élitiste ou whatever, parce que que ceux que j'aime, ça veut pas dire que je t'invite pas, que je t'aime pas. Ben, c'est ça, j'ai de même, je l'avais comme senti. Ouais, non, non, c'est pas ça. OK. C'est plus dans un but de création où je m'en... Tu sais, bien s'entourer, c'est un... C'est un art, hein? C'est une science, c'est un art. Fait que tu t'entoures de ceux avec qui tu sens qu'ils... Avec qui tu peux les élever, puis de ceux qui t'élèvent. Après ça, ben... Fuck the rest, baby. Fuck the rest, baby. Mais... Les humoristes, vu que t'es pas rendu au-dessus de toi comme jour... Ouais, je suis pas off de grid. Quand même, mais ça, c'est une mascotte, là. Tout le monde l'aime, là, mettons. Mais c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je serais curieux de voir, mettons, je dis Mégane Brouillard sans que tu le saches au monde, faire un vox pop, là. Ouais, fais ça, s'il te plaît, je veux savoir ce qu'ils disent. T'es sûr que le monde y tripe tout? Ouais? Ouais. T'as une bonne nouvelle, ça? Ben oui, vraiment. Ben oui. Bonne nouvelle. Vraiment, tu veux pas être... J'aime les gens, j'aime ça. Tu vas être apprécié. Parce que, tu sais, faut pas se tromper, j'aime mes collègues, là. C'est juste que des fois, quand je me retrouve dans une situation où, justement, j'entends le mot milieu, premièrement, je le trouve gros, là. Pour avoir un milieu, il faudrait qu'il y ait un porto et du monde qui se tienne, là. Ben, il y a quand même beaucoup du morisse. Exact. Fait que c'est un milieu. Ouais, c'est ça, je dirais. Ouais, c'est un milieu, ouais, c'est un écosystème. C'est un écosystème. Ben, l'écosystème, mettons, québécois, mettons, francophone, va vraiment mieux qu'anglophone. C'est vraiment plus facile au Canada, vivre de ton art, grâce à... Grâce au Québec, en fait. Grâce au Québec, grâce à tout ce qui a été fait pour maintenir la culture en vie au Québec. Moi, tu sais, mettons, je parlais avec une humoriste anglophone et comme genre qu'elle a huit jobs sur le side. Ça veut y aller. Moi, rapidement, ça va bien. Je peux vivre de ça puis je peux être ici un mardi. Un mardi. En es-tu mardi? Même nos prédécesseurs, on va dire, des années 90, qui ont quand même pavé un hostie de chemin pour nous, qui ont fait en sorte que l'humour, en général, puisse permettre à du monde d'en vivre. Oui, c'est ça. Je pense qu'on aime beaucoup voir des shows d'humour. On aime beaucoup ça. On aime ça rire. Je pense que ça va bien. C'est quand même un milieu avec tout ce qui se fait, les podcasts. C'est pas mal la plus grosse business qu'il y a quasiment au Québec au niveau divertissement. Oui, je veux dire ça. Les plus riches au Québec. Les plus riches sont au hockey. Non, mais à part, mettons, le hockey, c'est comme... En or, là. En or, oui, oui. Je te dirais que c'est le plus business des ors. C'est le plus business des ors. Oui, oui. Ça a été quoi ton... On a besoin de moins de monde. Comment? On a besoin de moins de monde, moins de ressources. C'est plus facile. C'est plus facile aussi, je trouve, moi, des fois, on a très chanceuse. On a coupé, parce qu'avant, c'était des énormes tournées avec des 42 pieds. Oui, oui, oui. Mais mettons, je trouve qu'on peut facilement plus te créer de la job, mettons, qu'une comédienne. Oui. Une comédienne, ça lui demanderait d'écrire. C'est plus indépendant. Oui, c'est ça. Ça lui demanderait d'écrire quelque chose parce que souvent, on va dire... Nous, on est tributaires de notre plume. Si on écrit du stock, ça fonctionne, puis le monde tripe. Ils viennent nous voir. Une comédienne ou un comédien, des fois, t'es plus tributaire de quelqu'un va te donner un rôle. Quand est-ce que j'ai un rôle qui va me faire breakout? Oui, c'est tough. Il y en a qui écrivent là-dedans aussi, en tout cas. On a eu Camille Felton récemment sur le podcast qu'elle, moi, quand j'étais jeune, c'était une des actrices les plus s'en demande, mettons, à mon âge. Souvent, c'est une enfant actrice, mais elle était partout. Aujourd'hui, c'est rendu tough parce qu'il n'y en a plus de rôle. Ce n'est pas qu'elle a la réputation, elle a le talent, elle a le nom, mais il n'y a rien. La première fois, il y a-tu une affaire là-dedans et je ne connais pas tant Camille, il y a-tu une affaire de ça peut être dur de vieiller puis de sortir de son casting? Parce que souvent, c'est une fille gentille. C'est sûr que là, peut-être qu'il faut qu'elle casse ça, c'est peut-être plus tough. Oui, c'est tough. Mais ça reste que je pense que c'est comme... Tous les comédiens, c'est dur en ce moment au Québec. Oui. Ça a été quoi ton plus gros deuil dans ta vie, Joe Corme? Mon oncle... À date, dans ma vie, mon oncle Denis, j'ai eu vraiment de la peine quand il est parti. Parti tôt, parti vite. Comme ça. Une maladie dégénérative ou genre crise de coeur? Choix de vie-coeur. Le coeur sauté. Choix de vie-coeur? Dans le sens que, il vivait à 100 000 à l'heure avec le coeur sauté. Ça, c'était un bon deuil. Sinon, puis de Denis, j'aurais jamais une grosse queue. Non. Ah, ça... Ça a le mérite d'être clair. Mais avec une pompe à pénis chez Ross & Compagnie, il y a une façon de faire quelque chose avec ça. Ben justement, en parlant des Ross & Compagnie d'Hotcom, baby, on est au segment célibataire. Vous connaissez... T'as de l'air à... C'est allé vite, le changement. J'ai aimé ça. C'est quoi ton plus grand deuil? Le segment célibataire. On va se relever avec une queue bandée, tout le monde. Parlons masturbation avec Ross & Compagnie. Donc, à tour de rôle, on va vous demander de nous raconter une anecdote de célibataire. Là, on a changé le concept. À ce temps, vous pigez un cadeau. Wow! Puis si vous n'aimez pas le cadeau, ça ne fait pas votre affaire, il y a une question redemption. Tu peux être sûr de m'a l'aimé, ton cadeau. Je l'aimé. Ça serait mon quatrième G-pop, ce genre, je suis en pays jeûne. Personne n'a besoin d'autant de G-pop. Ça marche-tu? Je n'ai jamais essayé. Ben là, de m'avoir trois cris, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore emballé. J'en ai refilé. L'autre jour, je l'ai relancé dans le public. L'autre jour, j'en ai donné un à mon ami. Pourquoi on te donne autant de G-pop? As-tu des problèmes? Oui, toutes les peurs. Je fais des podcasts. Je fais des podcasts. Je pensais que tu aimais beaucoup de... En tout cas... Mais t'aimes-tu ça, les jouets? Ou c'est juste le G-pop que t'aimes pas? Ou c'est genre, en général... Le G-pop, il est un peu effrayant. Je comprends pas. J'ai peur de... En plus, c'est la barre. Je suis tout seul. Je n'ai pas le U, en tout cas. Oui, oui, oui. Je te trouve gros. Le U est fait... Mais c'est comme une barre de majorette de même. C'est vrai qu'il est intimidant. Puis c'est quand même des bonnes boules. Oui, puis là, je suis tout seul avec un bâton. Un genre de cintre, quasiment. J'ai pas essayé. Oui, je comprends. Je comprends ça. Fait que, Joe, t'as-tu une anecdote des célibateurs? Pas tant. Mais là, c'est... Non, plus, j'avais pas pensé à te parler de ça. C'est quoi une anecdote de célibataire? Raconte-moi en une. Raconte-moi comment t'as rencontré ta blonde. C'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. C'est quoi une anecdote de célibataire? Peut-tu établir ça comme concept? On peut l'établir. Ça peut être sexuel, mais c'est vraiment pas obligé de l'être. Ça me semble, la dernière fois que j'étais ici, mon anecdote de célibataire, c'est que je poussais dans mon lavabo. Caliste, arrête. Ça peut arriver à tout le monde. Ça se peut. Ça me dit de quoi, Vagman? Ça fait quand même 10 mois. Ta petite queue, là. T'es poussée dans ton petit lavabo. Petite queue? Ta petite queue, elle se rend dans un lavabo. Oui, oui, je me rappelle. C'est ça que tu nous avais conté. J'ai découvert pourquoi je le faisais, parce que ma chatte, elle boit dans le bol. Des fois, j'arrive pressée. Je la laisse boire dans le bol. Mais voyons donc. C'est ça, mon anecdote de célibataire. Urk. Ben voyons donc. C'est quoi, Urk? Vous allez juger. Oui, mais oui, il est trop tard. C'est déjà fait. J'ai jugé. Jugé quoi? Ben, pourquoi t'es pressée trop pour flusher? Non, mais ma chatte, elle boit dans le bol. Oui? Elle boit. Tu chies dans ce bol-là, niaise-moi pas, là. Oui, mais je flushe. Je suis pas sur la tête, Asti. Mais tu ne laisses pas sur la tête. C'est ça, Asti, quand elle boit, je la laisse boire et après ça, moi, je pisse dans le lavabo. Elle boit combien de temps, sacrement? Ben, 5-10 minutes, c'est là. Non, 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 non. Laisse-tu de langue de chat, même. Mais de dire, elle boit d'eau sacrement pour arrêter de boire dans mon bol. Elle a mis la cuvette sur ma faute, non? Oui? Elle est toujours fraîche, dans la cuvette. As-tu déjà bu dans une cuvette? Non. Puis ta blonde, elle te laisse se faire cire, genre, laisser... C'est personnel. C'est personnel. C'est personnel. C'est personnel, ce qu'elle me laisse faire. Per-sonal. Aux frères. Regarde, j'essaie. Fait que, une autre anecdote de célibataire. Qu'est-ce que je pourrais te raconter, toi, que t'aimerais l'entendre? Qu'est-ce que... J'aimerais ça de quoi de... Crunchy? J'aimerais ça de quoi de Crunchy que, tu sais, t'as perdu le contrôle. T'as-tu snappé une fille à bien de même? Tu sais, il me semble dans ton contrôle de personnage, là. Non, euh... C'est ça qui est en revue des histoires, là. Ben bandées, que... Oui, oui, oui. Ben bandées, j'ai déjà perdu la tête. C'est celle-là que je veux. Raconte-nous ça. La route t'étais ben bandée. Ben bandée, j'ai déjà perdu la tête. Ah oui, tu perds la tête, des fois, là. Non, non, t'as plus le contrôle, là. Ben non, c'est-tu qu'on fait des affaires? Ben un coup qu'on débande, c'est qu'ils disent, ben voyons donc, qu'on liste. Qu'est-ce que c'est... Ben comment ça... Pourquoi j'ai rendu ça? Comment ça, je suis rendu là? Comment ça, j'ai la queue menotté, moi? Les petites menottes? Comment ça, je me suis retrouvé avec des petites menottes sur le bat? Ah oui, je sais pas, mais je peux comprendre, je pourrais me rendre là, moi aussi. Vraiment, non, j'en ai pas tant. J'ai pas une vie... Vous autres, vous m'avez l'air de penser. Ouais, vous autres, c'est quoi vos anecdotes? Mettons, donne-moi-en une. Ouais. Ouais, mais on les raconte... C'est ça, c'est tough, hein? Hey, une nouvelle verse! Mais c'est qu'on les raconte souvent, on dirait, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Ah oui, c'est ça, vous autres vous racontez tout, le frein pété, qu'est-ce que c'est qui m'est arrivé? J'en ai, mais ils sont dans mon show, fait que là... Moi, j'avais déjà raconté pis là, je l'ai respecté genre trois fois d'affilée, là. Pis comme... Qu'est-ce que tu veux dire, trois fois d'affilée? Je l'ai gaulé, je l'ai snappé, tu sais. C'est ça, respecté? Ouais, nous autres, tu sais, c'est bon, les gars, ça paraît que vous bouez plus mon stuff. Fait que tu m'as toujours manqué de respect. Mais non, parce qu'on est respectueux. C'est ça? Tout est dans le respect. On a respecté trois fois d'affilée. Est-ce que c'est pas la même utilisation, c'est bon respecté, mais en tout cas, c'était trop... Pour moi, j'étais comme, j'en ai donné en masse, tu sais, elle m'a mené son argent, tu sais. Pis là, je m'en vais aux toilettes après la troisième fois pour essuyer mon délicieux bat. Pis là, je rentre dans la chambre, pis elle est en train de se masturber avec un énorme dildo qu'elle se passait, genre. Mais moi, on était chez nous. Elle, elle traînait ses dildos avec elle, pis jamais elle m'a dit, c'est bien correct, mais jamais qu'elle m'a dit, hey, je m'en vais me crosser, si je peux-tu continuer. Pis elle était venu plein de fois, je suis comme, tabarnak, c'est quoi ça va te prendre, c'est-tu? Fait que finalement, tu l'avais respecté trois fois, mais elle, elle s'est respectée pas mal plus. C'est ça. C'est ça. Ben moi, OK, une anecdote de célibataire, vraiment, il y a même pas de sexe dedans. Ben c'est correct. Obligeux. C'est que j'ai, à un moment donné, je me rappelle, une des fois que je l'ai vraiment échappé dans ma vie, je me rappelle, j'étais flou, j'essayais de prendre un Bixi, il pleuvait. Pis je chantais, là, je chantais, oui, oui, je chantais, là, que j'avais envie de pisser, mais j'étais en pleine ville, mais là, il était 7 heures du matin, fait que la ville était levée, tu sais. OK. Pis à un moment donné, je pédais dans la Bixi, pis j'ai fait, ça y est, c'est là. Je me suis pissé dans les pieds. J'étais arrivé chez nous, mes colocs, ça était de bout, pis là, j'étais épié, j'avais fret partout sur vos pieds, c'est chaud de la piste, mon homme. Oui, mais ça ferait du bien. Est-ce que t'avais ces bottes-là en plus? Non, 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 j'avais des beaux souliers que j'ai dû, tu sais, après ça, j'ai essayé de les laver, mais dans cette petite piste-là. T'as essayé de les laver? Ben oui, quand tu bois de l'alcool, tu sais, ça pue à la piste. Fait que là, j'ai rentré dans mon studio, je me suis déshabillé, je me suis rendu compte que Chris, mes colocs étaient de bout, fait que je pouvais pas me promener tout nu dans l'appart. Je me suis rhabillé, je suis allé dans ma chambre, je cherchais du linge, j'ai lavé mon linge, puis ce matin-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a appelé la piste. Ben, ben Chris, c'était mon seul. Donnez-moi mon cadeau. Toi, anecdote de célibataille, t'entends anecdote de piste? Non, mais là, j'ai envie de voir que j'ai la piste. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que pour moi, célibataille, il y a quelque chose d'un peu crotté d'aigueux. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon beau-france célibataire, il n'est pas crotté. Ben, des fois, il doit s'en crotter, lui-là. Des fois, quand je me suis séparé, mes deux collègues étaient partis en vacances pendant deux semaines chaque, je me suis trouvé tout seul à la pâte pour comme la première fois, puis Frank, il était parti aussi. Oui, ça s'en vient. Il avait laissé tout seul? Il était parti en Europe. Tout le monde est parti. Le pire, c'est que je ne m'en ai même pas commandé, je te lâche. Fait que là, tout le monde était parti puis j'étais tout seul, puis ça m'a fasciné comme du jour au lendemain, j'étais tout seul puis j'étais dégueulasse. Ah oui? Dégueulasse comment? Tu te crosses en fond? Ben oui, genre ça sent... Ça s'est traîné. Ça sentait le pot dans la pâte, je me laissais traîner. Tu sais, comme j'avais juste pas de... C'est pas de respect. Je pense que c'est une liberté, mais c'est une prison. C'est une prison. Je suis d'accord avec ça. Quand ils sont revenus, j'étais heureux, dans le monde du monde. Ouais, ouais, ouais. Genre, ouais. Hé, là, tu es rendu à baiser, balayeuse centrale, ce qui est... Pis c'est dans la balayeuse centrale. Ah oui, c'est ça. Pis toi? Hé, tu sais, je pense, là, j'ai rien de le fun à compter. Ben voyons. Ah oui, elle donne la tabarra, je me pisse pas dessus, Chris. Tu dois déjà oublier un caca quelque part. Tu pètes-tu quand t'es avec ton boy? Non. Tu rottes-tu? Je suis pas une grande roteuse, moi. Sinon, tu pourrais nous raconter comment Adjo a rencontré sa blonde. C'est personnel. C'est personnel. Je sais pas comment il fait ça. C'est peut-être, c'est... Ses appels, il est en train de vous actionner. Ben oui. Il est pas une personne. Non, c'est lui qui book mes dates, là, il est quand même indispo, mercredi. Mercredi, deux heures. On va aller au café. Aller prendre le thé au Ritz-Carlton. Je sais pas, moi, des fois, une fois, tu t'es pété un bouton. Oui, ça m'arrive souvent à ça. Par exemple, ça... Moi, une fois, je me suis pété un bouton. Oui? Pis ça a tout revolé dans la fenêtre de la personne chez qui j'étais. Ah, t'as été chez quelqu'un? Ben oui, man. Moi, aussitôt que j'ai un bouton, il faut que ça sorte. Ben quand il y a le bout blanc, là, le bout blanc, il faut que ça décollisse. Ah, moi, là, aussitôt que je sens qu'il y a un bouton sur moi, t'es dehors, carré. Non, 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 tu prends tes affaires pis tu sors de ça. C'est mon corps. Ça vous gosse aussi les filles qui veulent tout le temps péter vos boutons ou vous trouvez que c'est une marque d'affection? C'est dehors. C'est fucking go. Ça, c'est le fun. Moi, je vais te dire de quoi... Les boutons dans le dos, laisse-moi le péter, tabarnak. On vient du singe. On a déjà mangé nos poux, c'est clair. C'est vrai. Tu sais, quelqu'un qui est concentré, sa petite face dans ma caque qui essaie de te péter un bouton. Tu veux mettre les dents sur les lèvres, tu sais, ben, tabarnak. C'est une marque d'affection. Sors ça de là. Moi, mon ex, elle me faisait des... Des masques? M'enlever les points noirs. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis comme Chris, je vais être plus beau pour toi, bébé. Ah oui. Tout le monde est gagnant. Ah oui. Non, c'est tough. C'est tough, mais je vais dire de quoi, c'est... Moi, je trouve que tu te manques plus de respect à toi que... Ben oui. Ben lui, sa notion du respect est comme correct, là. Ouais, ouais, toi. C'est pas clair, là. Ben, c'est pas clair, là. Tu te penses du respect, là. On va se respecter trois fois en ligne. T'es respecter trois fois après ça, c'est Chris et Kégo dit le go. On dirait une mauvaise toune, tu sais, là. Ah oui. On va se respecter Ben, on va-tu à Québec? On va se respecter 3, 4, 3! Ça me parle. Ah oui. On va te s'inquiéter. Ben ouais, euh... Non, moi, je trouve que c'est trop précieux, c'est... Ce que t'as vécu avec, à moins que ça soit vraiment terrible, là. Mais, man, il y a façon de... Ouais, je suis d'accord. Il y a façon de garder contact, l'imiter. Ouais, pis tu sais, je veux dire, Chris, c'est... Normalement, tu l'as aimé, t'as vécu des belles affaires avec. Ben oui. C'est triste que ça soit fini, mais t'as abandonné à un moment donné. C'est ça, genre, c'est pas une raison que... Tu sais, genre, elle m'a fait grandir comme personne. Oui. Parlez-vous de quoi encore à vos ex? Oui, oui. Pas beaucoup, comme très respect, là. Un grand respect. Ta version du respect. Ouais, ben oui, oui, grand respect. OK, t'as respecté pas dans le chat, dans le... Non. OK. T'as respecté dans le chat. T'as respecté dans la vie. Ben, tu fais bien, t'as respecté. On peut avoir les cadeaux, s'il vous plaît. Bring the gift! Bring the gift. Ah, j'ai hâte, là. Ouais, c'est cool, on a des nouveautés pis tout, là. Ah, ben non. On t'avait dit, mais quoi? Tu te souviens, tu? Le masturbateur 2000, là. Ah, oui, 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 2000. Pis tu l'as-tu utilisé pour vrai? Ben oui, je l'ai essayé. Pis ta review, mettons. Ma review? Aïe, aïe. T'es où? Cool. Un grand explorateur. Aïe. Ah, c'est une grosse boîte, ça. Aïe, aïe. OK, Mégane? On peut y aller en même temps? Ouais, déballer ça en même temps. Sainte-Claude, c'est ça. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Aïe, tout à l'heure. T'es musical, là, aujourd'hui. Moi, je suis toujours musical. Oh! Mais t'as une belle voix. Oh, j'aime ça, ça. Hé! C'est ça, Joe. Le sexe oral. C'est quoi, mon modan? Salut, Elisabeth. Salut, Joannie. Tu me passerais-tu le sac? Ouais. Tu chènes ton mic? Non, non, non. Je suis tout capable de faire. C'est un ASMR pour ceux qui... Ça s'appelle le 2 pour 1 du sexe oral. Dans le fond, ce jouet est en vert. Il est parfait pour la stimulation du point G ou de la prostate. Tu peux également jouer avec les températures dans l'eau chaude ou dans le réfrigérateur pour ajouter une touche de plus à votre séance de masturbation. Bonne découverte. Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est dur. C'est super. On se vient de pub pour fumer du pot. Hé, ça, là, tu te perses un petit trou ici, là. Ah, ouais. C'est-tu que ça serait bon? Hé, ben, je vous remercie, les gars. Là, il n'y aura pas de védemus chum, là. Tu as donné des petits bisous à cet après-midi. Honnêtement, les gars, je ne vous remercierai jamais. Tableau, on va être contente. C'est les plus beaux Noël que j'ai vécu. Ah, ben, Krim, je suis content de vivre avec toi. Tu sais, des fois, il y a des... Excusez, laissez-moi. Il y a des madames qui font des bijoux avec leur lait maternel. Ça ressemble vraiment à ça. Oui, allô? Ma cousine a fait ça, puis je me demandais si je trouvais ça bizarre. Je suis comme... Tu peux faire ça. Ça va, tout le monde en parle avec ça, là. Salut! Salut, Guy, ça va? Qu'est-ce que tu as avec mon bijou? T'es fermé? Ça va t'ouvrir, ça. C'est ce que oui, ça ferait bien. T'as-tu déjà fait, tout le monde en parle? Oui, une fois. Ah, c'est-tu que ça devrait être? Ben oui, c'est hot, c'est malade. Tu réponds à des questions, là. Avec un dildo en collier. C'est en direct, c'est de la télé. Non, non, c'est que de choses, là. C'est des CEO. Puis, tu sais, ça, en direct, ce segment-là, là. Tu, Mégane, t'as-tu fait que tout le monde en parle, aussi? Oui. Calisse, ça va bien, les affaires, dans le boiteur Alexis. Tout le monde en parle, vraiment, là. Tout le monde en parle. Tu sais, on se sent la main. Calisse. Mais il est touché. Védron, il est touché une bonne bloc. Ben oui. J'ai bien hâte de l'essayer, les gars. Tu es un gars qui explore le backstore de temps en temps, toi? Moi, je l'avais fait avec le jouet de ça. Ça, c'était un bon moment de célibataire, là. Je l'avais fait avec le jouet de couple ouvert. Il m'avait donné une petite affaire, là, pour un monsieur. Monsieur? Je l'ai rentré une fois, ça m'a pincé. Moi, tu... Ça m'a pincé. Et là, tu finis, tu ressors ça, là, t'entends... Oh! Hé, tu le lances, là, puis là, tu vois qu'il cogne sur le mur. Il y a une petite tache de brun sur le mur. Tabarnak! Que c'est ça? Ah oui. Tu sais, on te lave, hostie, tu te sens dégueulasse. Moi, mais tu venais de tenter de la pisse à la grandeur, la veille. Non, pas la veille, cinq ans plus tard, là. Une fois aux cinq ans. Mais tu sais, tonton, on parlait quand t'es bandé, puis après ça, tu repenses à tes décisions, là. Oh, man! Le monsieur, j'ai eu ce feeling, là. J'étais genre, tabarnak! T'es rendu... Où là, t'es rendu, là, tu sais, dans des petites places obscures sur les sites de cul, tu finis, là. Ah! T'es comme... Qu'est-ce que c'est que je viens de regarder, là? Tabarnak! C'est ça, bonjour, moi, ça m'est jamais arrivé d'aller trop loin dans le regardage, comme... Je pense que j'ai une bonne anecdote de célibataire, là. Oh, yeah, ça y revient. Ouais, c'est revenu, parce qu'à un moment donné, j'essayais... Ça vient. ...le masturber, là, je... Je check la porn, puis à un moment donné, j'ai juste une notification d'un monsieur qui voulait juste m'insulter sur Internet. Je sais, Chris Delette, je suis comme, bon, c'est un parnaque, monsieur, j'essaie de me crosser, ici. Ça, c'est très bon, ça. J'avoue que ça te fait pas gonfler le clit quand il y a un petit Roger qui débarque dans le chat. Comment passe-tu Facebook? Sérieux, il faut que ça cesse, ça. Ah, qui aille, chier. Il faut que ça cesse. Je vais désactiver de notification. Les filles, vous mangez beaucoup de hate. Oui. Un peu trop. Comment ça va? T'es tout chupé là-dedans? T'en as pas, toi, Mégane. Oui, oui, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, mais oui, mais oui. C'est des fois que je suis comme, ma gang, ma petite petite croche, là. Oh, man, j'ai hâte de voir ce que tu fais. Hé! Tabarnak! C'est un 2, c'est vraiment un 2 pour 1. Ça, c'est sûr, c'est un gros cul, là, ça, je peux pas prendre ça, là. C'est quoi, ça? Hé, c'est un bobble bot! Je sais pas, mais je pense, je pense que c'est un jeu de société, je pense que c'est le jeu que tu masturbes, là. Oui. C'est pas ta... C'est quoi, c'est un jeu? C'est genre, t'as deux pénis que tu masturbes en compétition, pis il y en a un qui se fait déchir dans la face. C'est ça, le jeu? Ah! C'est un jeu d'étitiation, c'est quoi, Clif? C'est un jeu que j'ai envie d'essayer. Les deux face à face. C'est une mille bouvraie, oui, on le voit. Oh, wow! Oh! Yes! Wow, ça, ça t'en prend un, ça. Le plug Ilius, c'est une plug anal vibrante. Oh, wow! C'est un barnaque. Non, 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 non. Ça va être parfait pour aller à tout le monde en part, s'assister sur son siège. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette technologie avancée, on peut le contrôler à partir de notre téléphone partout, around the world! Tu veux me faire gérer sur ton Apple Watch? Ben oui! Hé, t'sais, là, tu penses que tu rentres chez vous pour la porte de garage, finalement, ça te met à vibrer dans le cul, là. 15 ans, garantie! C'est le rêve ultime pour les relations de longue distance. Ben oui! Ben oui, toi, t'es en tournée, là. Mon tambour qui te pose ça dans les fesses. T'amène un pot de place à Cowensville! T'es sur la scène au théâtre des tournesols, à un moment donné. Non, 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 non. Ma mère va écouter ça. Ça te donnera du tempo. Ça, tu le mettra chez vous, si ça accommode, tu mettra des petites chaînes. Ça ressemble à un bus, là, que tu peux mettre. Oui, je vais mettre mes bagues là-dessus. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, ça. Il faut commencer à recycler les humoristes. Je vais vous dire le danger d'être humoriste dans les podcasts. On en a trop de jouets, Eros. Il faut commencer à inventer des nouvelles affaires avec, tu sais. Vous êtes créatifs, c'est ton bon. C'est ça qui est hot. Moi, mon monsieur, là, mon chien capote quand je vais au parc à chien. Ramène-le, monsieur! Ramène-le! Tu savais, ça avance. Fait que, si tu veux te masturber ou jouer avec ton chien, break 15, restez compagnie. T'aimant en mode de nuit, sinon tu reçois des notifications, ça gosse. Ouais, bon point. Fait que restez compagnie.com. Un gros merci pour la commandite. Les deux, on parlait tantôt un peu de la job des comédiens, puis on a changé de sujet, mais tu sais, on disait que c'était plus difficile, puis vous, vous jouez quand même en parallèlement à être acteur. T'as un grand mot que tu dis là, là. Ben, tu sais, t'as quand même plusieurs capsules web à ton actif. Tu joues dans tes capsules, t'es réaliste, tout ça, tu sais, techniquement. T'es réaliste? Tu fais de la job d'acteur, tu sais, puis toi aussi, quand même. Ouais, ouais, mais c'est juste, moi, je me sens limité. Mon jeu d'acteur est très limité, moi aussi. Mettons, tu me demandes de jouer un méchant comme Damien dans Figures, là, et tabarnak, ça part mal, là. Tu sais, mes phrases, là, c'est... Est-ce que je peux vous aider? Ah ouais, Fanny. Ah ouais, Fanny. T'es ma queen, bébé. Ouais, c'est ça, j'ai de la misère. Dis-le. J'ai de la misère à jouer ce qui est loin, 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 on va dire, là. De l'humour ou de toi, toi. Ouais, un drame, là, un drame. En théâtre, tu sais, j'ai fait un an en théâtre à Trois-River, là. Ils m'ont fait jouer des drames, puis tout le monde était crampé, là. OK, avec toi, c'est que... C'est que de l'humour, non. Ben, non, mais j'essaie fort, là, Emile, là. C'est ça qu'il faut te dire, là. Moi, je pensais que c'était... Je pensais que j'étais en train de jouer un drame, là. Ben, c'est comme là, je ressens un peu de la pitié, tu sais. Comme là, l'émotion que tu veux me faire vivre, je la ressens. C'est-tu de la pitié? Ben, je me sens comme... Je voudrais t'aider là-dedans, tu sais. Mets-moi la main dans le dos. Dans le sens que je pense que tu l'as. Mets-moi la main dans le dos. Je l'ai vraiment, là... Mais pourtant, dans Top Dog saison 3, t'as bien joué en maudit. Oui, mais... Il l'a pas écouté. Il l'a pas écouté. Il l'a pas écouté. Il l'a pas écouté, mais je vais te dire, si tu l'écouterais, là, tu serais pas surpris, là, que ça me ressemble. Ben oui, mais en même temps, pourquoi faire autre chose que ce qu'on a? Ben, c'est ça. C'est tout ce que j'ai. En plus, ta bio a menti, là, parce que c'est écrit « Elle jouera un rôle principal aux côtés d'Yannick Demartineau dans sa série Top Dog sur Nouveau.ca. » Oui. On a dit que c'était principal. Tantôt, tu m'as dit troisième rôle. Peut-être deuxième. Alexis, c'était quoi? Pardon. C'est qui ça, Alexis? On le sait pas. Mais en tout cas, ma question, quand j'avais commencé à parler de ça, c'était « Sentez-vous genre qu'il y a comme de la jalousie ou qu'il y a de la compétition entre le métier de comédien pis humoriste? Y a-tu... » Moi, j'en sens pas. Non? Non, pis je pense que quand t'en sens sur des affaires de la même, bien personnelles à ceux qui veulent en sentir, mais... Do your thing. Ouais. Do it good. Vous faites quoi quand vous allez en vacances? Moi? Ça ressemble à quoi les vacances à Joe Cormier? Moi, je m'en vais descendre une rivière sur un jour de temps. Off the grid. C'est vrai qu'il fait ça. Je fais du canot camping. Est-ce que c'est nice, hein? J'ai fait la... Bonne aventure. Hein? Quelle section? En Gaspésie. Deux jours de temps. Je sais pas c'était quoi la section, là. Est-ce que c'est... Genre, la rivière est transparente. Tu vois toutes les gros cris de saumon dans le fond de la rivière. Bonne aventure, c'est une belle... C'est une belle douce, là. Disons ça, ici, dans les sections, oui. Ouais, ouais, ouais. Quand t'es avec tes amis qui ne l'ont jamais fait, t'as pas le choix de m'envoi une douce. Ouais, ouais, c'est parfait, ouais. T'en fais beaucoup? Euh, je l'en faisais quand j'étais jeune. Mais là, depuis... Je suis plus Montréalais, là. Ouais. Ah ouais. Le bois m'appelle. C'est parfait, ouais, prendre des marches. Ouais, moi j'aime ça. Les russes vont appeler, vont vouloir avoir mon bâtelogue. Quelle sorte de musique tu vois dans un festival? Genre, sûrement Woodstock en bourse? Ah non, mais là, tu vois, j'ai... Euh, ça fait deux ans que je vais au Bleu Bleu. Ouais. Quoi ça? À Carleton-sur-Mer. C'est correct, mon homme? Excuse-moi, j'ai juste fait un petit row, mais... Non, pas un petit, là, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais un peu subtil. Non, t'as pas ça subtil quand t'as ça. Mais, ouais, Bleu Bleu, festival Bleu Bleu, à Carleton-sur-Mer. T'as bon, ok. Ça, c'est hot? Ben, c'est malade. L'année passée, ça finit, je faisais des sprints au plein milieu de la rue. T'as pas fait des clés de chat aussi? Oui, mais là, j'ai rencontré une madame. Avant ça, j'ai rencontré une madame... C'est-tu table longue? Non. Non. Non, c'est honnête. J'ai rencontré une madame, à 4 heures de l'après-midi, sur le bord de la mère, qui s'appelle Caro, que je salue. D'ailleurs, c'est à l'entend le podcast, parce qu'elle est prof à quelque part, puis elle est venue me voir quand je suis allé faire ma tournée en Côte-Nord, parce qu'elle disait, on va se revoir. Et là, c'est... On la voit à 4 heures de l'après-midi, sur la plage. Moi, j'ai un petit verre dans le nez, mais je me dis, ah, ça, je me couche de bonne heure. Et... On jump dans le temps. C'est pire, ça. Il est rendu 4 heures du matin, je suis sur la plage en robe de chambre. Hey, Caro. Des pupilles. Grosse comme des deux piastres. J'ai joué Caro qui sort pour promener son chien. Puis tout ce que je crie, c'est « We turn the clock ». « We turn the clock ». Puis je gueule ça. « We turn the clock, Caroline ! » « Caroline ! » Il faisait 12 heures, j'étais sur la beach, moi, là. « We turn the clock ». Je suis allé voir des spectacles, tout. « Caroline ! » Fait que c'est mon genre de... Puis j'arrête pas de crier que c'est moi le bénévole de l'année. Le festivalier de l'année, excuse. J'arrête pas de crier ça dans le festival. Puis toute l'organisation du festival est comme tabarnak, c'est pas le festivalier de l'année. C'est probablement le pire qu'on a. Je cours partout. J'essaye de rentrer partout. Je peux pas rentrer. Ça doit être t'avoir un Joe Carby qui court partout à ton festival. Non, des fois, t'es comme... Là, mon grand, là. Là, il va falloir que ça ressemble. Genre, dans la vraie vie, c'est ça. Il est-tu gênant dans la vraie vie ? Non. Je suis gênant quand je peux être gênant tout seul. Non, mais des fois, tu veux... Des fois, tu veux foutre la merde, là. Des fois, tu veux te chamoyer, là. Oui, j'aime me chamoyer. J'aime virer des... J'aime jouer des tours. Des coups fumants. Il va falloir disparaître des trucs. Il va falloir disparaître des trucs. Il va falloir disparaître des trucs. Puis là, t'as les bénévoles qui sont... Je l'ai mis ici, je te le dis. Puis à un moment donné, c'est... C'est ça que vous cherchez ? Le pire festivalier, là. Toujours avec une baisse orange lumineuse. Oui. Oui, souvent, je fais... De construction. Je fais tout le temps... J'aime toujours avoir l'uniforme du bénévole ou du technicien pour que les gens se méprendent. Est-ce que je fais partie du festival ou... Tu te dégaises sur un staff. Oui, j'adore ça. Je l'ai sécurité, genre. Oui, oui, oui. J'adore ça, ce phénomène-là. C'est bon. Mais c'est quand, ça, Bleu Bleu ? 21 ou 24 juin. Puis c'est... Ah. Puis c'est où, ça, c'est ? Carleton-sur-Mer, c'est en Gaspésie. OK, OK. Ça doit être malade. Hé, vous autres, vous aimez ça ? T'es ça, bitch. Un peu comme au... C'est ça, c'est chaud. Oui, c'est ça, c'est chaud. Il y a des shows où tu dors pas. T'as... Mais non, c'était un affaire, il faut que vous... Ah oui ? We turn the clock, là. We turn the clock. Ben, Chris, Bleu Bleu, on va à Bleu Bleu. 21 ou 24 juin. Tu sais, c'est quoi que tu fais pour décrocher, mettons ? Euh, je vais en Floride. Ah ! Ah, yay ! La vieille... J'y étais deux fois. Puis Alexis, il arrête pas de me niaiser avec ça, mais... Quand tu dis ça, là, je t'imagine avec une sacoche en peau de crocodile, là. Vieille madame. Oui, oui. Piscine, soleil, ombre. C'est ça ton... Moi, je suis à la crème solaire aux deux heures. Je peigne des coups de soleil, là. Je peigne des coups de soleil, là. J'aime la famille. Oui, j'aime ça retourner voir ma famille, aller où je suis allée familiale. Tu sais, quel point, quoi, Drummond ? Ouais. L'âge québécois d'antan. L'âge québécois d'antan, ben oui. Euh, j'ai été dans le... Mais là, ils sont rendus internationales avec le buffet des continents. Ouais, ouais ! À côté du Costco, Chris ! Il y a Victoria aussi. Ça, c'est ça qu'on construit à ce temps dans notre société. Il y a un club piscine, aussi. Les buildings. C'est quand ça va au bon. En trapeau. C'est le fun dans la crème, c'est Costco, là. Ouais, ouais. Tu as déjà été au Costco, là. Oui, oui, j'ai... Vas-y, c'est pas dimanche, c'est moins le fun. Je capote, c'est pas pris. Je capote, c'est pas pris. Je capote, c'est pas pris. Euh... Là, cette année, je veux aller à plus de... À quoi ? Je veux aller voir plus de shows de musique. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir des shows de musique comme du monde, là, à cause que j'étais en show au soir, fait que je ne prends jamais comme l'habitude d'en booker. Ça, je veux aller voir ça. J'aime bien aller voir le hockey aussi. Ça m'aide à décrocher parce que... Tu vas-tu voir l'Orchestre symphonique? Non, je n'ai pas été encore. Va voir ça. Je ne sais pas si j'ai le linge pour. Ben oui. C'est pas décorant. Moi, la dernière fois, je suis arrivé là en short. Ils ont laissé rentrer? Ben oui. Hey, c'est plus ce que c'était. Ils ont besoin d'argent, eux autres aussi. Les autres aussi. Ok, parfait. Hey, il y avait une petite madame à côté de moi. Une petite madame avec son... Avec son petit mari. À l'orchestre, ça? À l'orchestre. Petite jumelle. Oh! Les petites jumelles! Ça même? Avec un bâton? Avec un bâton pour checker qu'ils se laissaient sur scène. C'est hot, ça. Ça, c'est fun. Est-ce trop où, ça? Ah, ça. Au magasin d'orchestre symphonique? Oui. Ok, ils vendent des petites jumelles. Ça, j'en ai jamais vu au Costco, des petites jumelles. Mais non, il n'y a pas ça. J'aimerais ça avoir mes petites jumelles. Hey, tu sais, puis tu vois comme il faut l'orchestre. Oh, les filles, il y a la petite grelle. Oh, Lisse, viens-tu moquer sa note? Ah oui. Hey, tu te spots ça, la petite grelle. C'est la fille du podcast de l'autre, ça. C'est-tu que j'ai l'air d'un loser? Voyons donc! Je vais me rapprocher. En plus, la petite grelle, ça fait tellement genre loser. Ah, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Non, mais d'espionner des filles, la petite grelle, ça fait loser. Pas la petite grelle, je t'adore la petite grelle. J'adore la petite grelle. J'adore la petite grelle. Mais non, j'espionne pas avec des filles avec ça. Mais j'aimerais savoir ça, par exemple. J'irais, tu sais, tu vas voir une game de hockey, je le reste. Je trouve que ça fait distinguer. Deux rotos que je pouvais. Ben ouais, c'est ça, j'aimerais, je trouve que le clash serait le fun quand même, moi. Il y aurait de quoi? C'est le fun, mais là, prochainement, je vais aller à Pittsburgh. Voir Sydney. Voir Sydney. Je veux voir deux games, puis les filles de Montréal, ils jouent contre Toronto à Pittsburgh, à l'aréna, là. C'est bon, ça, le hockey féminin, la Nouvelle Ligue. Oui. Parlez-en un peu. Oui, c'est très bon. Le spectacle est bon, les joues. Ben, ils ont fait, mettons, au concours d'habileté, ils ont, mettons, Newhook, c'est lui qui a fait le tour le plus vite, il durait comme 13 secondes, puis la fille, la plus vite, c'était comme 14 secondes. Fait que c'est comme une seconde de différence. C'est sûr qu'il y a moins de combats, là, parce qu'ils ont des grines en face, là. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment bon. Moi, j'adore ça. Et nous, on veut pas de combats. Tembière, c'est vraiment le fun. On veut pas de combats. Ben, ça a pas rapport, là. Ah, c'est tellement hot, les combats au hockey. Ben, voyons donc. Regardez ça. Les commotions cérébrales, là, c'est un cauchemar, là. Les quoi? Les commotions cérébrales, là, c'est un cauchemar, là. Non, ça a l'air ultra dangereux. Ben, t'as-tu vu Delaurier? Non. Il s'est battu contre un gars de New York qui s'est fait, il est tout bleu dans la face, il s'est fait décolle, il s'enferne. Ça fait pas partie. T'as un gars de 6 pieds, 1, 220 livres, contre un 6 pieds, 4, 240 livres. Ben, il tombe sur la glace, là, t'sais. T'sais, dans l'UFC, t'as un matel, t'sais, au moins, il y a comme un arbitre qui s'est fait. Qu'est-ce que tu pourrais dormir facilement dessus, là? Ben, ouais. Comparé à de la glace. Ouais, c'est ça. Comparé à de la glace, puis il y a quelqu'un qui sait comment encadrer ça. Tu as un arbitre. Ils ont-tu une formation, les arbitres de NHL, pour les combats, genre? Pour les séparer, je pense. Sûrement, il doit y avoir. Mais t'es vois, ils sont souvent sur le site, puis ils check, là, mais le hockey final, c'est vraiment bon. J'aime vraiment ça. Si les arbitres ont des formations? Ben, genre, pour le combat, genre. Tu penses que oui, pour séparer. Ouais. C'est pas grand-chose, là. Ils ont des façons de faire, mais comme... Une partie du protocole, c'est qu'il attaque, ça se calme un peu. C'est ça. Ben, moi, je trouve ça hot, mais ça. Si un gars à terre va le chercher. Moi, je suis pas fan, par exemple. Tu sais, souvent, c'est des gars qui savent qu'ils vont se battre. C'est pas n'importe qui qui se bat. Je pense que c'est genre les battre ailleurs. Ouais, ouais. Ça fait partie de la tradition du sport. C'est le fun, mais il semble, quand ça arrive... Moi, je regarde en esti quand ça arrive. Là, je suis concentré. Je comprends. Je vais pas t'exister, là. J'aime mieux regarder un match de boxe que ça, mettons, par exemple. Moi aussi, par exemple. Parce que je trouve que ça vient ternir le sport. Ouais. Tu sais, le but de mettre la rondelle dans le filet, l'atmosphère un peu toxique, parce que je le vis même au cas homme, de voir que... On dirait que notre mentalité canadienne, c'est de virer fou, est-ce-tu, quand on joue au hockey au lieu de jouer au sport, là. Ça, c'est vrai. Fait que je pense que ça a un impact sur notre société, nos jeunes, du moins, en plus que c'est un sport qu'on idolate, là. Fait que je suis comme... Faites du sport de combat encadré, mais ne faites pas du sport de combat pour la vengeance. Parce que ça... Ça attise... Ça enlève une certaine éthique. Mais c'est un bon point. Je sais pas si c'est les combats qui mettent ça, mais sûrement que ça contribue. Mais genre... Quand j'étais jeune, je jouais au hockey l'hiver, puis au soccer l'été, là. Puis, tu sais, au hockey, c'était comme... On était à tombe, là. Puis les parents, ça s'envoyait chier. Puis, voyons, ref, tabarnak de ce petit, ouvre tes yeux. Qu'est-ce qu'il y a 14 ans, s'ils gagnent, 12 piastres de l'heure. Puis, au soccer, tu sais, tout le monde était poli, tout le monde est gentil. C'est comme... Ben, c'est parce que je me demande d'abord... Mais le soleil aussi, ça joue là-dedans. Le soleil. Oui, c'est ça. Je me demande pourquoi il y a des arbitres d'abord. Comment ça qu'une fois de temps en temps, on peut régler ses cas, puis il faut absolument montrer ses couleurs en t'approchant sur un autre. Ah oui, c'est ça. J'avoue que... Pourquoi que les arbitres ne sévissent pas à juste valeur des gestes? Pourquoi qu'on a besoin de la justice sociale au hockey, puis savoir que la justice sociale du hockey, c'est se taper sur la gueule. Envoyer tes deux plus gros, se taper sur la gueule. Oui, c'est correct là, mais dans la vraie vie, non. Ben, c'est... Ben, c'est une job aussi qu'ils font, là. Ouais. Tu joues au hockey. Ouais, tu joues au hockey, c'est ça. Tu veux mettre des pucks tout de net, là. Oui. Puis Mégane, dans tes vacances, tu vas pas voir des lieux historiques. Oui, ça, j'adore ça aussi. Bon. Enfin, ça sort. Enfin, on parle d'histoire. Ben oui, c'est fun. J'ai été visiter les grosses îles. Je vous recommande, les gars, vous allez triper, aller filmer le podcast à bas. Ah oui? Oui, oui, oui. Ça, c'est l'île de quarantaine qui faisait... C'est un peu au ras l'île au coude, mettons, là. C'est comme... Proche de l'île d'Orléans. Ben oui. Ben, c'est comme plus loin. Plus loin. C'est dans le même archipel. Ah! Dans le même archipel. Dans le même archipel. Il y a 26 îles. C'est l'île de quarantaine où ils mettaient le monde en quarantaine quand ils arrivaient. Je pense que ça a été d'office comme de 1830 à 1950. Mémorium pour les Irlandais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont décédés, là, de leur maladie, d'arriver en bateau. Ils les mettaient en quarantaine, là, ceux qui étaient malades. Pourquoi ils les mettaient en quarantaine? Parce qu'ils ne voulaient pas que la maladie arrive ici. Il y avait la COVID. Il y avait la COVID. Il y avait la COVID. Mais il y a des simpliciaires, puis c'est vraiment... C'est vraiment épeurant, ces simpliciaires, parce que la vallée a fait des curves de même, puis c'est parce qu'ils faisaient des tranchées. Il y avait tellement corps, ils étaient obligés de faire des tranchées, sauf que là, les corps sont décomposés. Le sol, c'est affaissé, mais entre les tranchées, c'est comme du vrai sol. Où tu vois des curves, c'est qu'il y a plein de corps, là. Mais tu peux visiter, il y a comme une vieille hôtel. Il y a une vieille hôtel, à un moment donné... Parce qu'à un moment donné aussi, c'était des bateaux de croisière. Le monde commençait à avoir de l'argent. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de te raconter ça. Ça me fait plaisir. Le monde des bateaux de croisière commençait à avoir de l'argent. Mais là, ils arrivaient sur l'île, ils mettaient tout le monde ensemble, peu importe leur classe sociale. Là, ça, ça faisait chier le monde des bateaux. Des croisières. Mais tu sais, on parle du début d'innocent, genre Titanic et tout. Ils ont dû construire des hôtels de quarantaine. Il y a un hôtel première classe, deuxième classe, troisième classe, pour séparer le monde, pour les classes et tout. Comment l'île est construite, c'est vraiment bien fait. Il y a comme deux espèces de péninsules où dans le milieu, c'est plus petit. Le village des infirmières et des médecins était là. D'un côté, il y avait les patients qui étaient en santé puis de l'autre côté, il y avait ceux qui étaient malades. Tu vois comment ils réfléchissaient dans le temps pour guérir le monde. Eux autres, ils pensaient que pour guérir les gens, c'était juste de l'aération. Tout le monde était ensemble dans une pièce, mais pas de mur pour que l'air puisse circuler. C'est ça qu'ils guérir, alors que c'est ça qu'ils propagent pour guérir. Je ne sais plus quelle maladie. Les fenêtres étaient rouges comme si il n'y avait pas de rayon du soleil qui arrivait direct sur les gens avec plein de pustules. Tu sais, c'est là qu'il y a eu l'électricité en premier. Il y avait full les médecins et les chercheurs. Puis après ça, ça a arrêté comme en 1930. Puis là, mettons, il y avait des animaux du bétail en quarantaine là. Après ça aussi, à un moment donné, il y aurait peut-être eu des expériences cachées du Canada. Il y a comme des vieilles bâtisses avec le logo du Canada dedans. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans. C'est là les premières fois qu'ils ont commencé à pincer une épaule en disant que moi, il est sorti de céréales. Ok, c'est fait là. Non, là j'ai niaisé. Mais tu vois, comment tu irais. C'est vraiment le fun. J'irais à ton cours d'histoire. C'est vraiment le fun. C'est ça, je te dis. Petite visite guidée, tu rembarques dans un genre de train. Ça, c'est le fun. Ben oui. Moi, j'avais été visiter l'île au coude. On avait pris un bateau de croisière à Berthierville. Oui, c'est le même bateau qui t'amène à l'île au coude, qui t'amène à l'île de carabaine. Mais il drop à l'île de la quarantaine tout de suite. Mais moi, j'ai fait toute l'archipel parce que c'est le au coude, c'est la dernière île au fond. Puis là, ils t'amènent sur un île, il y a genre 150 habitants puis le monde vit là. Les enfants vont à l'école en avion à chaque matin, ils viennent en avion le soir. Ils t'expliquent tout genre comment ça se passe. C'est fou, là. Toute une vie qu'il y a juste à côté de nous. Les locaux, ils ont vraiment préservé leur patrimoine. Ils ont vraiment le moulin. Il y a un moulin à haut puis un moulin à vent. En bonne condition, c'est vraiment rare d'en trouver. Ils sont faits en pierre des champs, mais ça date de 1800, comme sept, je pense, par un moulin. Tu es où ta crise de passion pour les moulins? Ça, il fallait que je fasse une affaire sur le début du monde. C'était un film de l'ONF. Ils faisaient de la chasse au marsouin. Ils chassaient les bilgas dans le table. C'était vraiment compliqué. À un moment donné, ils ont essayé de raviver cette chasse-là. Ils ont fait un documentaire là-dessus. Moi, il fallait que je fasse un podcast là-dessus. Donc là, je connais ça. Mais à cause du village qu'on entend, j'ai beaucoup de patrimoine de visiter des vieilles maisons. Je trouve ça beau de visiter des vieilles affaires, de connaître l'histoire des choses. Je trouve ça vraiment le fun. C'est ça qu'on t'a amené à la cabane à sucre, puis j'ai un beau gros poil à côté du monde. Ça, je suis arrivé, j'étais comme ça, ça vaut cher à ma vie. J'ai essayé de tout ouvrir les portes, je ne pouvais pas là-dessus. Ça, c'est du design génial. Ben oui. Mais des fois, ça ne te décourage pas, Mégane, que mettons, dans 100 ans, on va faire visiter des Costco en disant ça, c'est le site, le monde va chercher des affaires. Ben, je ne serais pas là-dessus. Ça, c'est ce qu'on a construit, ça. Comment ça, on ne fait plus d'affaires beau, hein? Ça n'a jamais été aussi lait qu'aujourd'hui. C'est vrai, tout ça ressemble. Tout ça ressemble. Le plus vite possible, on a besoin d'un entrepôt dans trois mois. Après ça, ça va être ça notre patrimoine. On en avait à Chicotimi, on en avait à... On dirait que c'est fait pour qu'on ne soit plus attachés à chez nous, genre. Tu sais, on dirait avant, tu sais, ton église, là, tu as une belle église dans ton... Tu sais, on dirait qu'il y avait une fierté. Tu sais, moi, dans le village, notre église, on l'aimait notre église, c'était beau, tu sais. Ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus rien. Quel monde sont comme genre, oh, ça, c'est beau. La pelouse. Notre pelouse. Il faut que ça soit vert. Que ça soit notre pelouse. Qu'est-ce qui s'en vient en moyen et long terme pour Mégane? Hum... Je vais essayer d'aller sur des dates le soir. Ah, ça, c'est bon. Chien-dents, oui. C'est le nom du show. Je trouve que c'est le fun à dire, là. Chien-dents, là, t'as eu du fun. Je t'ai vu, t'as eu du fun, là. T'as comme le vide, t'as vide dans les bars. Mais pour la mauvaise herbe? La mauvaise herbe, c'est la mauvaise herbe. Pas chien-dents. Oui, oui. Mais là, ça vient du mot chien, des dents de chien. Ah oui, hein? Parce que la racine de tout ça, c'est comme un petit croc, là, ça se tient. Ça se tient fort, des fois. Ouais. Fait que je suis en train de faire le rodage dans mon show, j'ai vraiment du fun. J'aime vraiment ça. Je suis en train de travailler de gosser des virgules, là. Ah ouais, c'est cool. Pis là, je sais qu'il y a Like and Follow, là. Ça, c'est tu fini ou c'est encore dans… Non, elle n'a pas encore commencé. Ça commence en mars. Pis ça, c'est quoi? Tu fais un 15, genre? Ouais. Pis c'est tout ça? Vous êtes genre 5 humoristes, vous faites un 15 chaque. Ah, c'est cool, en crise. Ça, c'est vraiment le fun, je pense. Allez voir son show. Pis c'est quoi les dates après le… Je pense que ça sort le 21 mars dans ces eaux-là. Mettons, après ça, c'est quoi les dates qui restent, sais-tu? Pour mon show? Ouais. Allez voir le flyer sur Instagram. Vraiment à meganbrouillard.com, c'est vraiment assez l'idéal. Tout est là. Mais je fais ma première en octobre à Albert Rousseau. Le 8 à Albert Rousseau. Ah ouais? Ça va être fou, là. C'est fou de monde. Pis le 22 à Montréal. 22 octobre? Ouais. C'est où? Le 8 octobre et le 22 au Jésus. Au Jésus? Au Jésus. Est-ce que je connais pas cette salle-là? C'est vraiment… C'est à Albert Rousseau, je suis allé souvent. Ça, c'est une de… Moi, c'est ma salle préférée à avoir des shows. C'est la best. Moi, j'allais au cégep à côté, c'est hot en crise. Ouais, ouais, ouais. Jésus, c'est cool aussi. Ouais, ouais, vraiment. Très nice. J'ai sûrement chanceuse. Pis toi, cow-boy? Suivez-moi, offthegrid.com. Offthegrid. Moyen, long terme. Prochain show. Moyen, long terme. Deuxième show. Ça, c'est plus dans le long terme. Dans combien de temps, tu penses? Un ennemi. Un ennemi. Un ennemi. Un ennemi. Un ennemi. Pis sinon, j'ai beaucoup d'envie d'écriture. Ah ouais? De jouer dans mes affaires, de retourner back to the source. C'était vrai, je pense. Ouais. Y'a tout le monde gang, aussi. Y'a mon podcast, tout le monde gang, que ça, j'ai bien du fun. Ouais, c'est… Le procès de Martin Lauzon, j'ai vraiment… C'était le fun, hein, ça. Ouais. Tu vas-tu déménager avec Tablon? Personnel. Personnel. Ouais, c'est ça. Personal. Peut-être une famille. Ah, c'est ça. Des petits Joe Cormier. T'aimerais-tu ça, des enfants? Chris. T'en veux combien? Joe, tu peux-tu venir à ça? J'étais avec mes enfants. Tu veux une excuse? Non. Je veux des enfants. OK. Lesquels? Combien? Peut-être ceux de René pis Céline. Tu veux des enfants riches? Non, j'y volerais. J'y volerais. J'y volerais. Tabarnak. Cachez-vous. Ça va off the grid. Non, ouais. J'aimerais des enfants. Je sais pas combien. J'aimerais ça avoir un petit bébé, tu sais. Est-ce que tu trouves que ta nouvelle blonde, ça ferait une bonne mère pour tes enfants? Personnel. Personnel. Bon, on va parler de la nouvelle blonde à Joe Cormier sur Patreon. Fait que restez avec nous. Je pense qu'on a un podcast. Fais une bonne heure et deux. Fais juste Patreon. Il dit tout. Il dit tout. Patreon, il va se vider le genre. Abonnez-vous pas pour ça. Il va se vider son million, hostie. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci à Eros et compagnie.com. Merci à l'érablière Constantin. Exactement. Oh yeah. Un gros setup. Venez. C'est vraiment beau. C'est les autres. Oups, laissez-les là. C'est accroché. Ah, ils se sont fait le coup du vol, là. C'est plus qu'une fois. Ah ouais, non, ils sont cools en crise. On en fait plein des places pour le podcast, là. Puis c'est cool quand on est bien reçus, puis ils s'occupent de nous autres. Puis on se mette. Puis là, c'était vraiment une place de même. Fait que encouragez-les. En plus d'être une belle place, ça a vraiment l'air d'être du vrai bon monde. Fait que shout-out à la cabane à sucre Constantin. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube, Facebook, Instagram. On est partout dans la glacis, mes petits minots. Puis il y a un nouveau show qui s'en vient, le beau frère. Yes, sir. Tu fais bien d'en parler. Moi et Frank, on est rendus en live sur nos plateformes. C'est un live multiple. On fait ça sur Facebook, Instagram, YouTube, puis TikTok. C'est les mordis vers 4h30. Là, on est encore en train de peaufiner notre truc. Ben là, c'est ça. Ça devrait être à 4h30. Mais tu sais, on va le tester. C'est quoi les heures qui sont mieux? Fait que restez à l'affût. Ça, ça se peut que ça change. Mais nouveau concept, on est en live. On parle de l'actualité. On fait des chroniques. On a des collaborateurs. C'est vraiment cool. C'est nouveau. Fait que si ça t'intéresse, on est sur toutes les plateformes. Allez faire une chronique, vous, là. Ben Chris, Joe, tu viendras faire une chronique. Un gros merci, tout le monde. Merci, Meg. Merci, Joe. Vous êtes toujours aussi drôles, aussi délicieusement cochons. On se dit à la poche pleine, les chums. Ciao! Prends un break Pour l'été Prends un break Toute l'année Toute l'année Toute l'année Toute l'année Prends un tragique